Allons-y ! C'est parti pour la teuf ! Allez ! On met la ceinture hein ? Ceinture bien sûr ! Ah ok ! On a... Ouais ! Ce soir on est là pour faire la fête mais avant tout pour vendre ! Pour le business ouais ! Bien évidemment ! On s'est fait beaucoup d'argent aujourd'hui mais c'est toujours pas assez j'ai envie de te dire ! Oh attention ! Attention ce camion ! Mais oublie pas qu'il y a une rivière ici ! Fab ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! J'ai... Tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance ? Je fais confiance, allez ! Et bah c'est top ! Attends... Attends ! Ah ! J'ai toujours cru ! J'ai toujours cru en toi Fab ! Donatien de Montazak met sa confiance dans les bonnes personnes crois-moi ! Exactement ! Ah ! Quelle journée de fou ! Et c'est pas fini ! Non mais on avait quand même vécu là ! Le coup de la prise d'otage j'ai du mal à... Ne t'inquiète pas ! Ah de mon côté j'ai protégé toutes les bouteilles hein ! C'est impossible qu'on nous prenne quoi que ce soit... Ouais faudra bien fermer le camion hein surtout hein ! Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui ! Mais ça va là ! Oh ! Tu as les clés dedans ? Oui oui j'ai les clés ! Bah c'est même moi qui t'ai fait le double des clés à la base donc euh... J'te rappelle ! Et ça Thomas ? Et ça Thomas ? Alalalala ! Bon ! On est bien là ! J'sais pas si je vais rester longtemps la soirée à la journée là... Elle a été quand même assez... Ah mais je te comprends ! Au pire je ferai de la prospection pour toi ! Ne t'inquiète pas ! Oui oui non mais moi de toute façon j'ai confiance entièrement en ton... Bah en ton pouvoir en fait de marketing hein ! Parce que concrètement t'es un marketeux quoi ! T'es un vendeur... T'es mal les maisons sur la colline ? Les maisons sur la colline ? Ah ouais ! Ça sera à nous ça un jour hein ! Des appartements aussi beaucoup hein ! Ouais mais ce sera à nous tous les appartements ! Tout ! Tout ce qui baigne dans cette lumière sera à nous... Fab ! Oh ! Oh ! Quand tu décales ! Soit tu mets le clignot... Soit tu fermes ta gueule ! C'est bien dit ça mon petit Fab ! Je te remercie ! Mais j'aimerais quand même qu'on allait voir un psy quand même un moment... Mais bon il était pas là donc euh... Je ne sais que dire quoi ! Oh la la ! Les gens conduisent n'importe comment dans cette ville ! En fait c'est toujours le même problème ! C'est à dire que les gars... Les gars sont en plein milieu de la route ! Ils se rendent pas compte qu'il y a des gens... Bah qui sont pressés, qui ont des choses à faire quoi ! Mais bien sûr ! Tout le monde n'est pas oisif ! Il y a des gens qui ont du travail ! Ça me cassait les couilles là ! Les gens avec leurs bagnoles qui bougent pas d'MP en plein milieu de la route ! C'est n'importe quoi ! C'est content que ça va foutre ou quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! On arrive ! Faut qu'on arrive en... 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 On est vraiment les rois hein ! On est les... On est les kings hein ! C'est nous hein ! On est clairement les rois ! Par contre la soirée va être monstrueuse ! Regarde ça ! Clignote de partout ! Oh la 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 ! On s'est fait flasher ! Bon c'est 10 balles pour l'entreprise ! Je me mets là hein ! Mets bien le logo hein ! Mets bien le logo hein ! Ouais le logo ! Elle est où la caméra ? La caméra... Bah je sais pas ! Je vois le journaliste mais je vois pas la caméra quoi hein ! Vas-y je sors ! J'pense que c'est bien hein ! Tu veux qu'on prenne quelques bouteilles avant de rentrer ? Euh ouais ouais ! J'en prends quelques unes avec moi ouais ! Vas-y ! Prendre la fin de ça... Écoute moi je prends un panier entier de bouteilles ok ? Ouais vas-y vas-y ! J'ai plus assez de place ! Écoute j'ai pris 20 bouteilles de champagne et 20 bouteilles de rouge ! C'est bon tu me dis quand t'as terminé ? Bah c'est bon c'est bon hein ! C'est fermé ! C'est fermé ? Parfait ! Allons-y ! Ne courons pas ! Allons-y tranquille ! On domine cette ville Fab ! Qu'on soit bien clair ! On est les dominateurs ! Complètement ! Comment il s'appelle lui déjà ? C'est pas Earl c'est l'autre ! Attends ! Attends ! Dis rien ! Bonjour ! Monsieur le journaliste ! Bonjour ! J'ai un scoop pour vous ! Oui oui c'est simple ! Prenez moi par un con ! Quoi ? Oui bah oui ! Monsieur Crouton là ! Monsieur Crouton est impossible de trouver ! Il existe en... C'est Monsieur Croutes ! Antoine Croutes ! Oui bah Antoine Croutes ! C'est pareil ! Je peux vous donner le numéro d'Antoine Croutes si vous le désirez ! Si par contre Antoine Croutes existe réellement et nous allons nous louer le camion ! Alors par contre c'est pas gratuit le numéro d'Antoine Croutes hein ! Bah oui monsieur je me dis bien ! Le numéro d'Antoine Croutes est le suivant ! Ecoutez moi bien ! 555 ! Oui ? 9108 ! 9108 ! Voilà c'est le numéro d'Antoine Croutes ! Voilà ! Et si vous pouviez rémunérer cette petite information on est quand même une petite exploitation viticole qui a besoin de survivre ! Oh la la ! Les gens conduisent n'importe comment dans cette ville là ! Alors bah du coup qu'est-ce que... Le jour c'est vraiment des cassons ça ! Euh... Vous le vendez combien votre numéro ? Combien vous êtes prêt à mettre ? Ah bah non mais vous m'avez déjà fait le coup tout à l'heure hein ! Bah dites moi ! Hum... Allez 500 ! Si vous pouviez monter à 1000 ! Bah vous m'avez fait le même coup tout à l'heure du coup... Allez s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! 750 ! Vous avez l'air d'avoir un beau camion ! Bah euh tout à l'heure on s'en est fait exploser hein ! Donc on a besoin de rembourser tout ça ! Ça peut pas être fait sur des frais d'entreprise ? Non ! Bah parce que c'est nous l'entreprise en fait ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je vous ai donné le numéro ! Je vous l'ai même donné avant que... Avant le paiement pour bonne foi ! S'il vous plaît ! Donnez moi 1000 s'il vous plaît ! Mais je vous en prie ! Merci beaucoup ! 1000 dollars comptant ! Très bonne soirée à vous ! Éclatez-vous bien ! Ben vous de même ! Fab ? Hein ? Tiens je vais te donner 500 ! Il nous a sorti une belle négoce là gros ! Tu l'as intubé comme jamais il s'est fait intubé peu cher hein ! Je lui ai vraiment donné le numéro d'Antoine Croute hein ! Hein ? Qu'il se passe quoi ? Y'a les flics ! Non c'est pas les flics c'est les pompiers ! Ah c'est pompiers ! Allez ! Ah là là mais quelle histoire ! Quelle histoire ! Allez bande ! Bonjour ! Ah bonjour ! Salut beau gosse ! Comment ça va ? Ouais ça va et toi ? Oui ? On se connaît ? Ouais sûrement ! Tu viens dans la boîte avec moi ? On va rentrer dans la boîte, on est là pour ça ! J'ai un petit truc à te proposer, viens je pense que ça va t'intéresser ! Attendez attendez ! À qui ai-je affaire ? Je suis Donatien de Montazac ! Oh t'inquiète ! Et voici mon collègue ! Fab... Bonjour Pallée ! Allé chante ! Fabien Thorez ! Comment tu t'appelles toi ? Moi ? Ouais ! Donatien de Montazac ! De Montazac ? Ouais ! Ok ! Et donc qui es-tu ? Tu es ici toi ? À qui ai-je affaire ? Ouais Yann Allé ! Je suis service de taxi ! Rapid Taxi c'est chez moi ! Yann Allé ! Ouais ! Trois ans ! Trois ans que je suis ici là ! Hum hum ! On est allé à la soirée, on a pas besoin de taxi ! On a pas besoin de taxi là ! On a pas besoin de taxi là ! C'est bon ! Ouais moi je suis dans la soirée aussi ! J'ai été invité ! Bah écoutez on se retrouvera à l'intérieur ! Est-ce que vous aimez le bon vin ? Attends ! Parce que toi tu m'as l'air d'être un bon morceau ! Mais tu veux chapeau ? Oui ! Oui ! Euh... Est-ce que par exemple vous auriez 1000$ à vouloir récupérer une faute plus ? Bien sûr ! Dites-moi ! Est-ce que vous auriez le numéro de téléphone d'un certain monsieur Grimaldi ? Euh oui bien sûr ! Je l'ai ! Ah bah écoutez, je vais bien vous le prendre ! Tout à fait ! Monsieur Grimaldi, c'est bien ça ? Oui c'est ça ! Très bien ! Je vais vous le donner tout de suite ! Angelo Grimaldi, c'est bien ça ? On se rejoint dedans ! Oui tout à fait Fab, ne t'inquiète pas ! Euh... Angelo Grimaldi, c'est le 555 ! Oui ! 6023 ! Super ! Très bien ! Si vous aviez 1000 balles, s'il vous plaît, évidemment ! Oui bien sûr, bien sûr ! Évidemment ! 1000€ du coup ? 1000$ s'il vous plaît, merci ! Et 1000$ ? Oui oui, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, toujours un plaisir ! Bah oui ! Écoutez monsieur le taxi, on va se retrouver à l'intérieur ! Mon collègue est déjà rentré ! Mon collègue est déjà rentré ! Bonne soirée à vous ! Allez, je vais vous suivre ! Allons-y ! C'est pas mal le monde ici ! Ah écoutez, personne n'ignore le nom de donation de Montazak ici ! Ah bah... Moi je ne l'ignore rien ! Ah bah vous êtes bien le seul ! Oh là là ! Je vais apprendre à vous connaître ! Mais... Oh là là ! Oui c'est vrai que c'est une soirée déguisée bien sûr ! Je lisais dans la main de cette jeune personne justement son avenir... Bonsoir messieurs ! Oh messieurs, chapeau rouge ! Oui ? A qui ai-je affaire ? Eh bon, on dirait le monsieur du Monopoly ? Mais Antoine Croute ? C'est Antoine ? Antoine Croute ? Antoine Croute ? Qui est Antoine Croute ? Mais bien sûr que non, messieurs ! Bah je... Ah non ! Vous êtes le policier ! Mais pas du tout, messieurs ! Ah vous êtes la médecin ! Mais oui, messieurs ! Mais vous êtes le croquemin ! Mais messieurs, ça fait plaisir de vous voir ! Et vous êtes le fleuriste ! Bah peut-être falloir retourner à l'hôpital, messieurs ! Excusez-moi ! Oui, il faudrait que je voie de le Docteur Cox prochainement dans tous les cas, car j'ai des hallucinations, mais il n'est pas là en ce moment, j'ai l'impression ! Ah ouais, mais vous avez des petits problèmes de mémoire aussi, monsieur ! Après je comprends, je suis déguisée, on me reconnaît pas trop ! Bah oui, bien sûr, effectivement ! Bah non, c'est un peu le problème, quoi ! Moi j'ai pas moins cher qu'à la voix, même à la voix un peu... Bah l'heure, monsieur ! Mais dites-moi, c'est pour vous qui gérez cette soirée, là ? On la sponsorise ! Ah, vous la sponsorisez ! Est-ce que c'est grâce à vous que les cocktails sont passés de 8$ à 400$ ? Non, c'est à cause de cet établissement, je pense ! Non, c'est l'inflation ! C'est l'inflation ! Ça n'a rien à voir avec nous ! Ah non, mais là c'est... Ça n'a rien à voir avec eux ! Les prix des bouteilles qu'ils m'ont proposés étaient tout à fait abordables ! Absolument ! Autant vous dire, j'ose même plus m'asseoir depuis que j'ai payé un cocktail ici ! Ah bah écoutez... Eh monsieur, vous exagérez, les biens vont mieux se transférer une fois que tout le monde aura un peu plus d'argent, vous verrez ! Eh du coup monsieur, vous êtes venu déguiser monsieur ! J'avais raison l'autre fois quand je vous ai dit que vous étiez déguisé monsieur ! Non, j'ai décidé de ne pas venir déguiser en tant que sponsor de la soirée, ce n'est pas nécessaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer ? C'est moi ? Bonsoir ! Oui, vous avez des... Bonsoir ! À qui ai-je affaire ? C'est Naruto ! Ah bon ? C'est Naruto ! Je suis déguisé ! Et moi je suis Donatien de Montazak, enchanté ! Enchanté ! Bah vous parlez en même temps ! Vous laissez passer ! Je suis Naruto, vous m'avez reconnu ? Oui oui bien sûr, j'adore les animés japonais ! Ah oui, moi j'aime beaucoup aussi ! Je suis très jeune dans ma tête, vous savez ! Bien sûr, évidemment ! Et moi je suis Donatien de Montazak ! Est-ce que vous appréciez les bonnes boissons monsieur Naruto ? Oh alors ça, vous parlez mon langage ! Ah ! Est-ce que vous aimez le vin rouge par exemple ? Oh ouais ! Le vin rouge ? Mais moi je suis plutôt quelqu'un des... Vous savez, je suis exotique ! Moi j'aime bien les boissons des îles ! Le rhum, tout ça ! Ah ah ! Ah le rhum mais... Ah ah ! Mais... Sachez que dans notre vin, il y a des arrière-goûts de rhum bien sûr ! Du vin ? Tu vois qu'ils sont le rhum ? Non on peut trouver... J'ai certaines variétés de bouteilles dans lesquelles il y a... Il y a par exemple un arrière-goût de rhum à l'intérieur ! Et comment vous procédez ? Alors ça c'est... Vous voyez Coca-Cola, leurs recettes secrètes ? Et bah chez Montazac Thorez, c'est la même chose ! D'accord, effectivement, c'est vrai que je comprends mieux ! C'est dans un coffre-fort dans l'entreprise, interdit au public bien sûr ! Il y a vraiment qu'aux États-Unis, qu'on voit ce genre de choses... Euh monsieur ? Attends, mais ferme-la et on a... Comment ? Si, justement ! Il y a une possibilité de faire une visite de vous ? Ah évidemment, mais pas tout de suite ! Là nous sommes en soirée, évidemment, on est là pour... Pour s'éclater bien sûr ! Exactement, exactement ! Il est 3h de l'après-midi, mais oui ! Bah écoutez, on m'a dit que la soirée c'était maintenant, qu'il y avait déjà les journalistes devant, c'est absolument vrai ! J'ai croisé mon ami journaliste à l'extérieur ! Ah putain ! C'est fantastique ! J'ai entendu parler de... de faux articles... D'articles promotionnels... Ils étaient... Comment on dit ? Spons... Sponsorisés ? Comment ça ? Sponsorisés pour... Pour qui ? Mais pour... Pour un vignoble ! Pour un vignoble ? C'est-à-dire ? Mais oui, mais c'est le sien ! C'est le sien ! Oui ! Mais on m'a dit que les articles étaient achetés ! C'est vous ? Qui vous a dit ça ? La... La police, il me semble que c'est à la police que j'en entends ! Oh mais c'est certainement mon concurrent direct, monsieur Giroud ! C'est une ordure ! Il n'en achetait jamais ses vins ! Monsieur Giroud ! Mais pourquoi ? Parce que déjà, c'est une ordure qui fait de faux articles ! Il a besoin de faire ça pour vendre sa piquette dégueulasse ! Euh... Qu'il vend beaucoup trop cher ! Alors que chez nous, c'est inf... C'est infiniment moins cher que chez lui ! Et bien meilleur ! C'est infiniment moins cher ! Alors une bouteille chez lui, chez vous c'est 400 ! Chez lui c'est combien ? C'est 400 ! Non, non, non ! C'est pas 400 la bouteille chez nous ! C'est combien ? C'est 200 ! 200 ? Mais j'ai payé mon verre 400 ! Mais c'est au bar ! Nous... Nous nous sommes pour rien ! Oui, non mais il est nul ce bar ! Il est nul ! Mais alors... Non, c'est un très bon bar ! Ah non, il est nul ! Ils ont rien ! Ils sont payés deux fois ! Leur carte est... Leur carte est nulle ! Nulle ! Non, moi j'ai une question ! Oui ! Hier, j'ai participé à une intervention de police ! Oui... Je suis un fervent collaborat... Enfin... Un fervent... Oui, vous choisissez bien vos mieux monsieur l'ancien ! Je choisis bien mais bon... Vous savez c'est des mots qu'on a l'habitude... Mais j'ai beaucoup de respect pour le travail de la police moi-même bien sûr ! Moi aussi ! Et... Hier, pour me remercier, ils m'ont offert 5 bouteilles de vin ! Offert ! Offert ! Offert ! Et j'aimerais savoir si c'est votre vin ! Eh bien est-ce que c'était bon ? On va dire... De la piquette ! Eh bien ce n'était pas le nôtre ! Ah oui ! C'était celui de Giroux bien sûr ! Évidemment ! Eh bien dis-donc la police... J'avais répondu quoi si j'avais dit qu'il était bon ? Ah bah... Mais c'était évident que c'était le nôtre s'il était bon ! Ah oui ! D'accord ! Evidemment, la police est un très bon client à nous car nous aussi nous collaborons avec la police... De très près ! On leur a fourni beaucoup de jus de raisin aujourd'hui voyez-vous ! Pour qu'ils restent en forme pendant leur service ! Et s'il était moyen le vin ? Du coup c'était peut-être votre vin ou quoi ? Non si le vin était... Non en fait y'a... Dans cette ville y'a deux types de vins ! Y'a les très bons vins qui sont les nôtres et les vins médiocres qui sont ceux de Giroux ! Y'a pas d'entre-deux en fait ! Très bien ! Et du coup vous êtes combien dans votre entreprise ? Nous sommes deux patrons, on nous partage tout à 50-50 ! C'est moi-même Donatien de Montazak et mon associé qui est au fond de la salle... Euh... Juste là-bas ! Euh... Non ! Qui monte là au comptoir en rouge et noir ! C'est Fabien Thorez mon associé ! Et nous avons trois employés ! Trois employés euh... Qui sont ici ! Il est déguisé en lune ! C'est ça ? Il est déguisé en quoi là ? Comment ? Mais lui il est simple à son déguisement en tout cas ! Oui ! Mais ce n'est pas un déguisement mais... Ah ! Merci des... Merci beaucoup ! Ah on croyait que vous étiez déguisé en Charlie et la chocolaterie ! Pas du tout ! Je suis habillé en respectable vigneron du Médoc ! Je suis... Donatien de Montazak donc euh... Ah mais Médoc ! On est d'Oriac nous ! Mais ce n'est pas du tout au même endroit ! Oui ! Mais je voulais vous le partager ! Ah bah merci beaucoup ! Et vous savez qu'à Orillac on boit beaucoup de vin ! C'est vrai ! Ah tout à fait ! Y'a plus de vaches que d'habitants vous savez ça ! Ah bah ça c'est clair ! Ça m'étonne pas du tout hein ! Mais après ça fait du bien ! Les villes surpeuplées comme Los Santos ça commence à me courir un petit peu ! Nous heureusement on est dans un vignoble dans la campagne alentour, ça fait très plaisir ! Mais vous savez que c'est quand même assez vide je trouve moi, cette ville ! Ah oui ? J'ai du mal à sociabiliser, c'est ça ? Tout le monde est dépressé ! C'est compliqué, c'est compliqué ! Est-ce que vous avez essayé de retirer votre masque de Naruto ? Mais là je le garde pour la fête ! Ah mais dans la rue vous ne le portez pas ! Bien sûr que non monsieur ! Ah bah je ne sais pas ! Je ne viens pas de vous rencontrer ! Mais quand même ! Enfin je ne suis pas... Il ne me prendrait-il pas pour de s'en aller ? Je ne suis pas son quand même ! Après vous êtes celui qui vient ici qui n'est pas déguisé ! Je n'ai pas besoin puisque je sponsorise la soirée ! Ah oui ? C'est vous qui sponsorise ? C'est vous qui offrez la voiture ? Euh... Non ! Ça c'est le bar ! Mais je sponsorise la soirée ! C'est à dire que... En gros le bar m'achète des bouteilles et ensuite ils mettent notre nom partout ! Vous avez le rôle de producteur ! D'ailleurs je vais me poser la question ! Nous sommes comme qui dirait moi mon frère et notre associé ici présent ! Nous sommes dans le transport ! Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous transportons des choses de valeur et d'autres ! Et on se demandait si à la limite étant donné que votre vin m'a l'air d'être d'une qualité supérieure ! Tout à fait ! S'il ne mériterait pas lui-même un transport de qualité supérieure ! C'est fort possible ! Mais à l'heure actuelle nous nous en sortons très bien avec Fab ! Mais c'est vrai qu'effectivement mais quels seraient les tarifs ? Par exemple pour un transport ! Est-ce qu'à la limite ça il serait possible peut-être d'en parler mais plus en privé comme on dirait ? Peut-être au niveau de votre exploitation ! Bah écoutez je n'ai aucun secret donc vous pouvez en parler devant tout le monde ! Moi ça ne me dérange pas ! Pourquoi ? Si vous êtes dans des bails chelous ça ne m'intéresse pas monsieur l'ours ! On est parfaitement légaux ! On est totalement légaux ! Sauf le petit ! Mais sinon nous on est parfaitement légaux ! C'est juste que je conduis vite c'est tout ! Parce que des transporteurs j'en ai connu et ils transportaient pas que de la marchandise légale j'ai envie de vous dire ! Nous là lui surtout là il conduit à une vitesse ! Votre vin à peine il est tiré qu'il est déjà dans le gosier de vos clients ! Je vois ! Ecoutez nous on est tout ce qui se fait de plus légal ! On vient d'aider à appréhender un individu agressif et dangereux ! Nous sommes du côté de la loi ! Vous n'avez rien à craindre avec nous monsieur ! Je vois je vois je vois ! Ecoutez il faut que j'en parle à mon associé qui est assis là-bas ! Fabien ! Fab ! Mon petit ! Ecoute la proposition de ces messieurs et dis moi ce que tu en penses ! Alors bonjour euh bonjour monsieur Fab ! Bonjour monsieur ! Alors dites moi euh... Ah monsieur Fab je vous ai croisé ce matin moi ! Je vous ai aidé en plus ce matin un petit peu ! Ah bah vous connaissez déjà mon associé c'est parfait ça ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah vous avez pas dû avoir une bonne impression alors ! Attendez j'avais peut-être le souvenir de ma tête attendez ! On ne va pas vous mentir on a eu une journée assez chargée avec Fab ! Du coup forcément tous les visages ne nous... On ne s'en souvient pas tous hein ! Bien sûr ! Donc c'était ce matin il y avait une histoire de sangliers et tout ça ! En attendant vous retrouviez vos esprits de droite ! Il y a pas mal d'histoires de sangliers ! Attendez vous étiez... J'étais avec vous j'étais avec euh... Un détective ou j'sais pas trop quoi là ! Attendez j'ai pris son nom ! Vous avez un petit accent vous... Vous êtes du... vous êtes du sud vous ! Oui il vient du sud tout à fait ! Ah ! J'étais avec Roy Marx et puis son frère là Basile Lombard ! Ah Roy c'est un employé ! C'est un employé à nous Roy bien sûr ! Exact ! Exact ! C'est bien sûr ! Tout à fait je m'en rappelle ! Roy c'est un nos employés ! J'ai aidé sur votre permis de conduire vous vous souvenez ! Je vous ai emmené plus vite que ça euh... Je m'en rappelle ! Vous avez été le boss ! C'est à dire vous m'avez amené directement le permis ! Oui là complètement bien sûr ! Ouah ! Exactement ! Vous voyez un transporteur ! Rapide et efficace ! Là j'ai remis de paix que j'ai eu frère ! Vous voyez monsieur Fab ! Bah voilà mon collègue il est présent ! Donc comme vous l'avez pu le constater par vous même de vos propres yeux ! C'est un as du volant vous voyez ! Et nous très clairement bah voilà ! C'est ce qu'on proposait à votre camarade ! Attends ! Comment vous appelez déjà ? Qui l'as du volant là ? C'est moi topi ! C'est Baby Driver ! Toi aussi ! Toi aussi ! Baby Driver ! Très bien vu ! Lui c'est Baby Driver et lui c'est Old Driver ! Très bien oui ! C'est terrible ! Ouais c'est Grand Pad Driver ça ! C'est Grand Pad Driver ça ! C'est un peu moins rapide quoi ! Donc ce qu'on proposait de façon totalement légale ! Parce que je sens qu'il y a un point d'honneur au fait que ce soit légal ! Et bien nous on vous propose justement de transporter vos vins d'exception dans un convoi d'exception ! Avec des chauffeurs d'exception ! Mais la question que je me posais mon cher Fabien c'est qu'est-ce que ça change pour nous ? Car nous sommes déjà effectivement on pourrait aider une petite entreprise mais quel serait notre intérêt vraiment en fait par rapport à ça ? Effectivement ! Bah je me dis que si vous avez plusieurs commandes dans la même journée, au lieu que ça vous fasse une longue journée longue et dure vous voyez un peu, Bah là ça vous ferait qu'une journée euh... moyenne et demi-molle ! Qu'est-ce qu'il dit ? En vrai... Enlève le demi-molle ! Moi j'ai pas mytho, je pense qu'on a pas dans l'immédiat besoin de ça ! Par contre c'est intéressant d'avoir le contact au cas où ! Voilà ! Moi je suis d'accord avec ça effectivement ! Bon alors prenons... prenons le contact ! Prenons nos contacts hein bien sûr ! C'est parti ! Alors dites-moi euh... dites-moi tout ! Donatien de Montazac ! Un nom que personne n'ignore ! Donat... Oui ? Tu prends le contact ? Je prends les contacts, ok ! Donatien... Ok très bien ! Vas-y vas-y ! J'ai un truc à te dire ! Donatien donc euh... D'accord ! Va à l'étage, va à l'étage ! Je me rejoins devant ? À l'étage ! 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 Allez ! Ok, et le numéro ? 555... Oui ! 3944 ! 3944, c'est parfait ! Oh bah ! Eh on dirait presque l'année des deux guerres, la deuxième guerre tout à fait ! Alors attendez ! Je vous mets un coup de bigot, vous allez avoir mon numéro tout de suite ! Non justement ça ne marche pas comme ça ! Ah si je l'ai ! Ah pardon ! Merde ! Attendez ! Excusez-moi ! J'ai eu un petit soucis ! Veuillez me le donner s'il vous plaît à haute voix s'il vous plaît ! Votre nom ! Alors très bien ! Donc moi-même... Oui ! C'est Bernard Pichon... Pichon ! Exactement ! Bernard Pichon ! Oui ! Et mon numéro de téléphone est le suivant ! Oui ! 55... Oui ! 65... Oui ! 60... 70 dans votre langue ! Ah oui ! 60... Ok euh... 70 vous voulez dire ! 70 oui c'est ça mais... Dans votre langue ! Dans votre euh... Très bien ! Naruto ! C'est quoi votre nom ? C'est Gérard ! Moi c'est pas Naruto ! Attendez j'enlève mon masque ! C'est vrai que sans ça vous pouvez pas me reconnaître ! Bien sûr ! Regardez ! Ah oui c'est vrai ! Attendez on va peut-être enlever nos... Euh... Si vous pouviez remettre votre masque s'il vous plaît ! Monsieur Gérard ! Moi c'est pas très gentil ça ! Non ! C'est juste que j'aime beaucoup Naruto ! J'aimerais bien vous voir à mon âge ! Voir si vous êtes aussi bien... Aussi bien conservés ! Héhéhé ! Bon ça sera probablement le cas ! Dans ma famille on a des gènes vraiment très solides ! Oh oui ! Je serais curieux de voir ça ! Je serais curieux de voir ça ! Mais oui bien sûr ! Eh bien moi mon numéro ! Alors attendez ! Comment ça marche le bazar ? Euh... Hop ! Est-ce que tu veux que je donne ton numéro ? Montrez moi votre carte ! Euh... Gérard ! Naruto ! C'est à moi que tu la montre mon Gégé ! T'es complètement à côté de ta plaquette ! Oh là 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 ! T'inquiète donc pas ! Voilà ! 44 76 ! Exactement ! Très bien ! Et toi Baby Driver ? 76 ! Moi c'est Jim... Jim Westwood ! Comme Clint Eastwood mais le côté ouest ! Très bien ! Et tu es transporteur aussi c'est ça ? Exactement ! Très bien ! Ok et ton numéro ? Ah tu me l'as montré ! Alors... Ça doit être 80... Ouais je l'ai ! Ok parfait ! Très bien j'ai vos contacts ! Écoutez messieurs c'était un plaisir de vous rencontrer ! Je vais juste retrouver mon associé qui a des choses à me raconter ! Monsieur Dalmatien ! Euh... Donatien ! Donatien de Montazac ! Monsieur Dalmatien ! Oui ! Vous êtes le jury pour euh... Le concours ? Euh... Pas que je sache bien sûr ! Evidemment ! Ah ! Mais après si vous m'achetez quelques bouteilles peut-être que je pourrais convaincre le jury de... Comment dire... De voter en votre faveur ! Je peux vous vendre du vin ! Je peux vous vendre du vin ! Oui ! Je peux vous vendre du vin du coup ! Non ! Je peux vous vendre du vin ! Oui c'est ce que j'ai dit ! Si vous m'achetez du vin à moi ? Eh bah oui si vous m'achetez du vin à moi je peux vous aider ! Ah ! Écoutez monsieur ça ne va pas le faire euh... Je suis désolé ! Mais regarde j'ai 5 bouteilles... Mais je... ça ne m'intéresse pas tellement ! Ah mais Gérard que je suis en train de nous faire encore ! J'ai 5 bouteilles ! C'est un marchand de vin ! Vous êtes le marchand de vin ! Bah justement ! Je vends le vin ! Je ne l'achète pas monsieur ! Eh bah oui bah je vends le vin ! Eh... Écoutez... Veuillez gérer votre collègue ce bon petit Naruto et euh... Je m'en occupe, je m'en occupe... C'est pas Naruto c'est Gérard ! Oui 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 ! A tout à l'heure les amis ! Il est un petit peu de la feuille quoi ! A tout à l'heure... Oui montons Fabien ! Montons ! Mon petit Fab ! Ah mais ça c'est bien ! Mais du coup si vous vendez plus cher vous pouvez nous acheter plus cher ! Comment ? Venez... Viens bas, viens bas ! Faut que je te parle d'un truc ! Oui oui je t'écoute, je t'écoute ! À l'étage, à l'étage ! On monte, on monte, on monte ! Fab ! Fab viens ! Faut qu'on domine la ville ! Oh là là ! Ça ce sont mes patrons ! Ils sont super sympas ces deux gars ! Bonsoir Roy ! Très bien ! Faut que je te parle ! Oui je t'écoute ! Bon ! Moi je vais aller euh... Je vais aller me reposer parce que j'ai une grosse journée ! On a beaucoup 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 travaillé ! Euh... Ce que je vais faire juste par rapport au plan de base ! Je vais déposer les bouteilles que j'ai directement dans le camion ! T'as les clés hein ! On est d'accord hein ! Ouais il me semble bien que oui ! Ok donc t'as les clés ! Ce que je fais c'est que moi je redépose tout ce que j'ai ! Ok ? Bien sûr ! Directement sur le camion ! Euh... Je vais récupérer euh... Je vais récupérer euh... Une euh... Une bagnole ! Parce que du coup toi tu vas rentrer avec le camion j'imagine ! Evidemment ! Donc je ne vais pas laisser le camion devant le paradise ! Bon euh... Dans ce cas là je mets tout dans le camion ! Et je... Je me tiens ! C'est bon pour toi ! Et je rentre directement ! Je... Je vais sur place euh... Je vais au domaine ! Ecoute je vais tenter de faire les... Ecoute euh... Qu'est-ce que je fais au niveau de l'argent que je gagne ? On fait toujours du 50-50 ! Parce que ce matin t'as gagné de l'argent mais tu... Tu ne m'as pas donné 50-50 pour le coup ! Donc qu'est-ce que je fais avec l'argent que je gagne moi perso ? En vrai ? Hum ? Garde-le ! Ok très bien ! En vrai en vrai garde-le ! L'argent qu'on se fait quand on est tous les deux on le partage 50-50 ! Mais l'argent qu'on se fait seul de notre côté... On le garde pour nous ! Ouais ça me va... Après bon si t'as 4 millions j'espère que tu me donneras 5000 ! Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr ! Je te donnerai même plus ! Peut-être 100... 100 2000 ! Voilà après moi tout à l'heure en solo j'ai dû gagner je sais plus 30 000 ! Si tu veux je te file 10 000 ça te régale quoi mais euh... Bien sûr ! Mais je sais que là tu vas te régaler toi hein ! Aïe c'est possible si j'arrive à refourguer quelques petites bouteilles on va pas se mentir que ça peut être intéressant ! Bah écoute euh... Tu me tiendras au courant quoi qu'il arrive moi je vais me reposer je te laisse gérer ses appels... Repose-toi bien mon petit Fab et on se dit à très vite bien sûr ! Ok ! Bisous le sang ! Salut ! Salut mon petit Fab ! Bisous le sang ! Bonjour ! Bonjour monsieur ! Bonjour messieurs ! Vous êtes Guy ? Bonjour ! Pas du tout je suis Donatien de Montazak ! Ah c'est Donatieng c'est ça je te disais ! Asseyez-vous messieurs je vous en prie ! Ah merci ! Asseyez-vous ! Allez-y ! Attendez ! Je voulais pas casser la table ! Un peu bizarre... Est-ce qu'on s'est déjà croisés ? Je ne crois pas ou peut-être en ville ? Peut-être bien mais qui êtes-vous ? A qui ai-je l'honneur ? Bah moi c'est Patrick ! Je suis avec mon frère Jackie Pagnoles ! HNP ! Très bien Patrick et Jackie ! Bonsoir ! Vous êtes magnifiques ce soir en tout cas ! Ah c'est gentil ! Et qu'est-ce que vous faites dans la vie dans la ville du coup ? Une petite soirée déguisée... Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Écoutez nous travaillons... Nous sommes barman ! Oh ! On peut monter notre bisonnesse ! Oh mais alors attendez ! Est-ce que vous savez ce que je fais dans la vie moi messieurs ? Ah bah vous avez une grande réputation monsieur ! Bah bien sûr ! Une petite de grande qualité ! Évidemment ! Et des barmans ! Qu'est-ce qu'ils vendent ? Hum ! Mais pour l'instant c'est un petit métier de soirée ! On aimerait bien lancer notre propre business à savoir... Écoutez on peut vous aider ! Je peux vous faire des bouteilles à prix bradé ! Ça c'est incroyable ! Ça peut nous intéresser... Mais ça reste tout de même assez cher ! Je vais pas vous mentir ! Ah bah oui ! Je sais que vous faites dans le luxe ! Mais vous savez nous aussi on fait dans le produit de luxe ! On compte vendre du saucisson bio ! Ah ! Est-ce que ça peut vous intéresser ? Bah écoutez ! Chez nous on a des sangliers ! Mais le truc c'est qu'on ne veut pas les tuer ! Parce que c'est un petit peu nos animaux totems ! Alors on connaît cette histoire bien sûr ! Bien évidemment ! Ecoutez ! Là vous voyez ! Comme par hasard sur moi ! Là j'ai par exemple des bouteilles de champagne ! Et des bouteilles de vin sur moi ! Du vin rouge ! Est-ce que ça vous intéresserait d'en prendre quelques-unes ? Un prix plutôt bradé ! Excusez-moi ! Ça dépend ! Oui monsieur Idriss ! Oui ! Je voulais vous dire ! En fait j'essaie de draguer la jeune fille qui est juste en bas ! Et en fait on vous entend parler depuis le bas ! Ah bah écoutez ! Bougez ! Est-ce que vous pouvez juste parler un tout petit peu Montazac ? Bah écoutez ! Il faut que ces messieurs m'entendent ! Je suis le nation de Montazac s'il vous plaît ! Ouais ! Mais est-ce qu'on a vraiment besoin que tout le bar t'entende monsieur de Montazac ? Euh il y a moyen effectivement qu'il y ait besoin que tout le bar m'entende ! Oui tout à fait Idriss ! Oui ! Euh... Ok ! Merci Idriss ! C'est à boire en attendant ! Ça ira ! Je parle avec ces messieurs ! C'est gentil ! J'ai ma coupe de champagne ! Merci hein ! Messieurs ! Excusez-nous ! C'est Idriss ! C'est un... Y a pas de problème ! Pas de problème ! C'est un peu une sombre merde ! Excusez-moi ! On a vu son petit arceau sur la tête ! On compagne ! Euh... Très bien ! Ecoutez ! J'ai sur moi des bouteilles de rouge ! Est-ce que ça vous dirait d'en prendre quelques-unes à prix bradés ? Ça dépend de quel prix ! À la base... Écoutez-moi bien ! Ne sautez pas de votre chaise évidemment en entendant les prix ! Parce qu'effectivement c'est du vin de luxe hein bien sûr ! Euh... Les bouteilles sont à la base à 400 ! Je peux vous les vendre à 200 ! Moitié prix ! C'est pas mal ! 200 ça fait combien ? Ça fait 5 saucissons bio ça à peu près ! Voilà ! C'est actuellement ! Après ça dépend de combien sur toi Patrick ! Parce que moi j'ai... Ah mais j'ai pas beaucoup d'argent mais j'ai des saucissons ! Peut-être que... Non 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 ! Je ne fais pas de troc ! Ici c'est l'argent évidemment ! Parce que j'ai un bon tout ! J'ai suffisamment sur moi pour prendre dix bouteilles ! Ça va ! Dix bouteilles donc vous avez deux mille ! Exactement ! Dix bouteilles c'est pas mal ! Dix bouteilles pour deux mille... C'est une affaire ! Effectivement ! Par contre j'ai pas de sac ! T'as la place sur toi ou pas Patrick ? Parce que moi j'ai plus de place pour porter les bouteilles ! Attends j'ai tous les saucissons ! Moi non plus j'ai plus de place ! Mais pareil ! Faudrait qu'on les vendre ces saucissons ! Alors messieurs, est-ce que vous me les prenez ou pas ces bouteilles ? Moi je peux vous en prendre cinq ! Cinq ? Et votre collègue peut m'en prendre dix c'est ça ? Ça pèse combien votre bouteille ? Parce que j'avoue que... Ah je... C'est des petites bouteilles ! Ouais c'est ça parce que... C'est plutôt des bouteilles euh... De... C'est des bonnes bouteilles quoi on va dire ! Ouais c'est ça je comprends mais du coup euh... Attendez ! Vous savez quoi ? Je vous les donne et vous me donnez deux mille si vous les recevez ok ? Ça marche ! Alors attendez ! Je vais me lever euh... Si vous le permettez on va se... Bien sûr bien sûr ! Evidemment ! Hop hop ! Alors ! Hop ! Alors donc c'est dix bouteilles pour vous ! Est-ce que t'es maille ? Alors... Attendez ! Dix ! Voici ! Vous vous les avez... Bah voilà ! Je les ai reçues ! Bah écoutez je vous fais le virement ! Bah écoutez ! Oh les bons comptes sont les bons amis ! Allez boum ! Hop là ! Et du coup vous... Vous vous pouvez m'en prendre cinq c'est ça ? Cinq euh... Cinq ! Ah tout à fait ! C'est 200 la bouteille c'est ça ? C'est exactement ça ! Normalement c'est 400 mais là pour vous ça sera 200 ! Ok ? Ah écoutez écoutez donc euh... Ça fait... Parfait ! Ça fait mille en gros ! Attendez ! Est-ce que... Est-ce que je reçois les bouteilles ? Oui bah les voici ! Ah les bouteilles ! Alors ! Mille ! Euh attendez ! Attendez ! J'avais une petite feigne ! Ah oui allez-y allez-y ! Rire de droite ! Donc on a dit mille, mille ça fait euh... Ben ça fait à peu près ça en terme de tarif, voilà ! Ah non 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 monsieur ! Je ne veux pas être payé en saucisson ! Je veux être payé en argent monsieur ! Ah mais ça a une grande valeur monsieur ! Oui mais euh... Je ne... Je n'ai pas demandé de saucisson ! J'ai demandé mille, s'il vous plaît ! Mais ça... Ça vaut plus que ça 20 saucissons ! Mais ça... Peu importe ! J'aimerais bien avoir... C'est des saucissons bio ! Mais il n'y a pas de problème ! J'ai des sangliers chez moi ! J'ai des sangliers chez moi ! Je sais très bien comment ça se passe ! Est-ce que ce sont des sangliers de Marseille ? Écoutez monsieur ! Votre collègue m'a donné de mille ! Veuillez me donner mille ! Et je vous rend vos saucissons monsieur ! Et peut-être que si j'entends parler de vos saucissons en ville, je vous les achèterai ! Mais les chaînes ne sont plus bio mais ténin ! Écoutez monsieur... Soyons sérieux ! Je vous ai donné ces bouteilles de vin ! Je vous rend vos saucissons ! Je n'en veux pas ! Tenez ! Tenez ! Non ! Pas 800 ! C'est 1000 monsieur ! C'est 1000 ? Oui ! Ah ! S'il vous plaît ! Attendez ! Je vous donne un peu plus ! C'est quand même un peu cher ! Vous êtes un peu dur en affaire ! Écoutez ! C'est ce qui fait ma réputation bien sûr ! Merci beaucoup ! Les bons comptes font les bons amis ! Écoutez messieurs ! Est-ce que ça vous dit qu'on prenne le contact ? Oui tout à fait ! Ça peut être intéressant pour un peu plus tard oui ! On va goûter ! Si le veille est bon, on vous rappellera ! Et comme ça on va faire des affaires ! Prenez mon contact ! Alors dites-moi ! Alors je suis du coup Donatien de Montazac ! Attendez ! Donatien de Montazac ! Oui tout à fait ! Voilà ! Et maintenant mon numéro c'est le 555 ! Oui ! 3944 ! 3944 ! 3944 ! Parfait ! Est-ce que vous avez noté à côté aussi ? Jackie ! Tu as noté ? Jackie ! Ok ! Alors votre nom à vous devant s'il vous plaît ! Avec le chapeau ! Alors moi c'est Patrick ! Patrick Pagnoles ! Patrick Pagnoles ! Ok ! Et votre numéro... Et attendez ! Vous faites quoi dans la vie ? C'est quoi ? C'est euh... Barman ! Barman mais bientôt vendeur de saucisson ambulant ! Très bien ! Et votre numéro ? C'est le... 10555 ! Oui ! 3421 ! Et bien voilà ! C'est enregistré ! Et vous très cher Jackie ? Mais moi c'est Jackie Pagnoles ! Je suis frère et... Ah vous êtes frère ! Bien sûr ! C'est de famille ! Ah ! Ah bien sûr ! Je respecte beaucoup les traditions familiales ! Chez les deux Montazac, la famille c'est quelque chose ! Si je peux vous le dire ! Ah je peux comprendre ! Et moi mon numéro c'est le 555 09 70 ! Ah ! Fantastique ! Et vous venez de quel coin votre accent ? Vous me rappelez mon collègue... Fab ! Euh... Moi je... Nous on vient de Marseille ! Ah ! Bah lui il vient de pas très loin ! Il vient d'entre Ex et Marseille ! Dites-vous ! Tout à fait ! Donc vous allez bien vous entendre si vous venez sur les vignobles un jour ! Ah bah évidemment ! J'espère ! Peut-être qu'on pourra refaire des dégustations ! Ah bah ça j'espère bien ! Oui ! Et n'hésitez pas hein ! Si vous trouvez un client qui recherche du saucisson... N'hésitez pas à nous appeler ! Bien sûr ! Bah avec grand plaisir ! Je n'y manquerai pas un seul instant bien sûr ! Merci euh... Merci Monsieur Donatien ! Euh... Merci à vous messieurs ! Un plaisir de faire affaire avec vous ! Faites attention à vous hein ! Ok ! Ah oui on est là ! Rire de droite ! C'est euh... Le livreur euh... Bonne compte libre ! Monsieur Naruto ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Donatien ! Ça va très bien et vous ? Donatien ! Donatien ! Mais tout va bien ! Eh bah oui ! On parle... On parle business ! Ah bah écoutez ! Ah écoutez ! Il y a de l'argent à se faire ! Ah oui mais euh... Mais il y en a à voir alors ! Ah c'est pour vous ! Alors ça ne m'intéresse moins forcément hein ! On m'appelle Picsou ! Ah... Moi je vous appelle Naruto ! Oh ça me va aussi ! Bien sûr ! Ça fait jeune ! Ah bah bien sûr ça fait jeune hein ! C'est vrai que le masque il fait très jeune oui ! Ah bah tout à fait hein ! Je sais bien ! Ça vous va bien en tout cas ce costume hein ! Ah bah merci beaucoup ! C'est mon... C'est mon costume normal hein ! Bien sûr ! C'est très seigneur ! Evidemment ! Mais bonne soirée à vous ! Oh il est génial son costume hein lui ! Alors c'est pas un costume ! Et c'est pas lui hein ! C'est pas un costume hein ! Bonsoir ! C'est pas censé être une soirée déguisée ? T'es habillé comme ça tous les jours ! Bah évidemment je suis Donatien de Montazac ! Mais c'est formidable ! Ah mais c'est le nom que j'ai vu sur le camion là-bas là ! Bah évidemment c'est nous ! D'accord ! Et vous faites quoi dans la vie ? Ah bah nous sommes vendeurs de vin ! Vignobles de profession de père en fils avec mon associé Fabien Torres ! Qui n'est plus là d'ailleurs ! D'accord ! Ah vous me demandez du vin ! Alors attendez, excusez-moi parce que je suis journaliste donc j'essaye de me renseigner ! Ah vous êtes journaliste ! J'ai de très bonnes connexions avec les journalistes ! Mais par contre j'ai beaucoup d'informations ! Mais elles ne sont jamais gratuites bien sûr ! Qu'est-ce que vous avez ? Des informations à quel sujet ? Dites-moi ! Au sujet de certains criminels, certains passages de drogue, je sais beaucoup de choses ! Des grands méchants ! Très bien ! Mais ça fait longtemps que vous êtes en ville ou... ? Oh ça fait quelques jours maintenant mais mon nom n'est plus un secret pour personne et j'ai des contacts absolument partout ! D'accord ! Oui ça va ! Eh bien mais c'est très intéressant ! Écoutez, à la lumière ! Mais si vous voulez une information, je suis prêt à vous la donner ! Contre monnayage évidemment ! Vous savez, nous sommes un humble vignoble qui essaye de survivre en ces temps difficiles évidemment ! Attendez, excusez-moi deux secondes ! Lucie s'il te plaît ! Lucie, calme-toi s'il te plaît ! Je suis en train de parler avec vous ! C'est bon, c'est bon ! Attends ! Euh... Salut Lucie ! Je viens parler dix secondes, viens voir Lucie ! Lucie, va pas trop loin s'il te plaît ! Et qui est donc cet individu ? C'est ma soeur, elle vient de sortir d'hôpital psychiatrique ! Ah ! Elle a rencontré le docteur Cox ! Merci beaucoup ! Alors pas encore mais on a son numéro ! Vous connaissez le docteur Cox ? Mais je connais toute la ville ! Qu'on se soit bien clair ! Je suis Donatien de Montazak ! Ah ! D'accord ! Eh bien euh... Enchanté Donatien de Montazak ! Tout à fait ! Donc vous êtes journaliste ! Ah bah vous... Oui, oui, tout à fait, je suis journaliste ! Excusez-moi, j'ai des petites... Il n'y a pas de soucis ! C'est très longtemps que j'ai pas fait de quoi ! Euh... Exactement, oui, je... En fait, je ne suis pas encore journaliste ! Je viens d'arriver en ville, donc je cherche... Ah oui, mais du coup vous n'avez pas d'argent ! Mais... Oui ! Alors j'ai un peu d'argent aussi, mais ça dépend combien... Parce que je peux vous donner des scoops que vous pouvez vendre ! Que vous pouvez... Est-ce que ça vous dérangerait pas qu'on quitte... Ah bah je ne peux pas en parler comme ça devant autant de gens, évidemment, vous vous doutez bien ! Évidemment ! Évidemment, mais... Tout dépend aussi quelle est la somme que vous êtes prête à mettre... Prête à mettre, évidemment ! On va discuter de... Euh... Eh bien écoute... Écoutez, je... Je ne sais pas, il faut que je regarde ! Oui ! Il y a beaucoup de monde ici, hein ! Oh ! Marcello ! Oh ! Tout à fait ! Oh mais c'est Marius Rotarez ! Comment ça va ? Comment ça va Marcello ? Bah écoutez, revenez me voir, je vais vous donner mon numéro si ça vous va ! J'aimerais que vous me donniez... Alors par contre, je n'ai plus de papier dans mon téléphone et... Ah ! Donc c'est bien en mettant ! Eh bien écoutez... Et ma soeur, je vous donne mon numéro ! Mais écoutez, vous me dites et vous me rejoignez, ok ? Parfait ! Je fais ça ! Très bien ! Monsieur ? Bonne soir, euh... Je suis le gérant de l'entreprise de Marius Rotarez, voilà, il vous attendait tout à l'heure. Il voulait parler à faire. Il vou... Marius Rotarez voulait parler avec moi ? Mais bien sûr, euh... Bien sûr que oui, il voulait parler à faire. Mais je suis venu vous voir d'ailleurs, cet après-midi. Je lui ai dit qu'il viendrait ce soir, alors, vous voir. Bon écoutez, je vais monter alors le voir. Écoutez. Il y a pas de... Non, il est parti en bas, je crois. Avec euh... En bas ? Mais qu'est-ce qu'il va faire en bas ? C'est là-haut notre fief ! Il est avec le monsieur avec le masque à gaz, là... Monsieur Rotarez ! Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre chose ici ? Oui ! À l'étage, si vous voulez me parler. Ah, j'en ai un peu plus ! Ah, j'en ai un peu plus ! Monsieur Rotarez... Vas-y, tranquille, va pas... Monsieur Rotarez... Je vais l'attendre. Juste une question avant que vous parliez avec monsieur Rotarez ? Oui ? Euh... Ouais, ouais, on peut... Nous en voulez toujours ? Euh... Attendez, comment ? Oui... Non, c'est... En fait, on se demandait si vous nous en voulez toujours. Mais c'est vous ! Et c'est... Antoine Croute ! Écoutez... Euh... Attendez, y'a un problème... Ah, il est là ! Antoine Croute ! Excusez-moi monsieur Rotarez, j'ai une... J'ai une affaire à régler assez rapidement, je suis à vous dans 5 secondes. Ouais, bien sûr, bien sûr ! Non, non, non ! Antoine Croute 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 ! Oh... C'est vrai qu'il parle fort aussi, hein. Excusez-moi, je parle fort. Messieurs, quel plaisir de vous... de vous... de vous rencontrer ici. Attendez, vous voulez pas qu'on se mette dans les canapes ? Bah oui, bah c'est plutôt les canapés, je vous vois vous asseoir sur les poufs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, on m'a beaucoup parlé de vous. Bah évidemment ! Moi aussi on m'a parlé de vous. On m'a dit y'a des nouveaux qui font de duvet, des français, j'ai pas trop compris l'histoire. Vous pouvez m'expliquer un peu ? Ecoutez, nous sommes les vignerons Montazac et Thorez. Mon associé n'est plus là à l'heure actuelle, du coup là c'est moi tout seul. Je suis Donatien de Montazac, mais je pense que le nom n'est plus étranger à personne maintenant évidemment. Et nous faisons du vin effectivement sur les collines un peu plus rentables. Oui ? Oui Roy ? Oui ? Hésitez pas à appuyer sur votre muscle F5, on vous entend jusqu'en bas si vous voulez donner des informations. Oh pardon ! Pardon, merci beaucoup. Et vous n'oubliez surtout pas de sauter. Merci beaucoup Roy. J'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour les 5000$ que vous m'avez donné hier. Je suis sérieux. Oh y'a pas de soucis. Alors monsieur Rotarez, qu'est-ce que vous faites en ville ? Ecoutez, en fait moi je suis rentré dans la cancillaire. Ah le tacle ! Et en fait je recherche duvet. Ah ça va ! Ah ça va ! Ah ça va ! Ah ! Ah là c'est la camp ! Ah là c'est la camp ! Oui là y'a beaucoup de bruit ici hein. Il me font mal aujourd'hui. Oh là là ils gueulent ici ! On me dit de me taire ! Et les gens ici n'ont aucun respect ! Je suis même donation de Montazac ! Mais on va parler dehors là, mais c'est ça. Vous allez parler dehors ! Oui, si c'est pour affaire évidemment je suis prêt à vous suivre jusqu'au bout du monde monsieur Rotarez. Ah ouais j'ai mal au dos. Oh là là quelle histoire ! Et... Ah c'est au sport pour aller juste discuter, il faut que je vins. Oui bah écoute, je préfère ça que d'abord les... Mais qui est-ce qui gueule comme ça ici ? Ah mais... Antoine Croute on se reverra hein ! Oui ! Pas de problème ! Attention hein ! Arrêtez de me voler mon camion ! Quelle histoire ! J'ai pas volé ! Mais si vous l'avez volé ! Vous nous prenez en stage ou pas ? Vous nous prenez en stage ou pas ? Je vais y réfléchir, attendez ! Je discute avec un associé et je reviens vers vous ! Oh là 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 ! Monsieur Rotarez ! Oh non non putain... J'étais pas vraiment au voyage, j'étais plutôt à l'hôpital mais quand je le dis aux gens ils me regardent un peu bizarre alors que je... Un petit je sais pas, un truc pour faire passer le mal de crâne là... Enfin c'est bon... Ah monsieur Traoult ! J'espère que vous allez bien ! J'aurais clairement pas dit mieux, la cour des miracles ! Alors ! Monsieur Rotarez ! Ouais en fait tranquille ! Alors ! C'est incroyable cette soirée hein ! En fait ! Mais bon... Ouah c'est... C'est mon costume de vigneron ! Ouais j'comprends... Dis-moi fiston, tu peux me faire un peu la police là ? Si des gens approchent ou tu leur dis qu'on a besoin... Oui... Ne t'entrez pas ! Ok venez là ! D'ailleurs je connais pas votre nom ! Vous avez dit ? Euh... Comment moi ? Donatien ! Donatien ! Donatien ! Donatien ! C'est un vrai prénom ça hein ! Bah évidemment ! Donatien de Montazac enfin ! C'est un titre de noblesse ! C'est du... C'est du bricolage ou c'est un vrai... Ah non ! Je viens de la famille de Montazac ! Une noble famille du Médoc ! Ah en France ? Evidemment en France ! D'accord je vois, je vois... Bon écoutez ça va être très simple ! Moi je suis rentré de vacances hier hein ! Oui ! Je dois refaire tous mes stocks de vins ! J'étais pas là depuis pas mal de temps ! On m'a dit que vous aviez repris l'exploitation du Nord là ! Tout à fait c'est nous ! Bah ça m'intéresse évidemment ! L'argent n'est évidemment pas un problème ! Donc moi c'est plutôt une histoire de combien vous avez de stocks que de prix quoi ! Sans se faire enfler bien sûr ! Bah et... Ce n'est pas dans nos habitudes ! Contrairement à mon concurrent direct M. Giroux ! Dans le restaurant ! Oui j'ai entendu parler ! Je ne l'ai pas encore rencontré ! Ohlala ! N'essayez même pas c'est de la piquette bien trop cher ! Alors moi j'ai déjà goûté un petit peu vos produits ! En réalité... J'ai goûté une des bouteilles que vous aviez donné au bar je crois ! Mais je l'ai bu tellement vite que je... J'ai même pas pu voir le goût ! Bah écoutez ! Vous voulez m'en acheter une ? Et vous en avez une sur vous ? Ah j'en ai sur moi bien sûr ! Je suis quelqu'un de sérieux ! Après vous auriez pas ouvert plutôt ! Parce que la dernière fois la bouteille elle m'a mis mal hein ! Comment ça elle vous a mis mal ? Bah non mais disons que je l'ai bu trop vite ! Ah non mais il faut... C'est un vin qu'on déguste bien sûr M. Rotarez ! Ah bien sûr je sais bien ! Écoutez combien vous voulez... Combien vous voulez que je vous en vende là ? J'en ai quelques-unes ! Vous faites quoi ? C'est quoi les produits ? C'est que du rouge ? Non on a aussi du champagne ! On a aussi du blanc, du champagne... Mais là je n'ai... En fait sur moi je... Là sur moi... Il faudrait que je retourne à l'exploitation mais là je suis... En train d'être à la soirée bien sûr ! Mais sur moi j'ai du champagne et du vin rouge si ça vous intéresse ! Ah vous savez je suis pas pressé hein ! Oh bah non écoutez... C'est juste pour lier une relation de confiance et refaire les stocks de temps en temps ! Evidemment mais ça c'est sur le long terme ! Mais là je vous parle sur l'instant ! Maintenant si vous voulez je peux vous vendre quelques bouteilles de vin rouge et ensuite... Et ensuite pour la suite on garde contact bien sûr ! Vous êtes comment en terme de prix ? Pas la caisse ! Après sinon j'ai du blanc dans le camion ! Qui est juste derrière la route ! Bah non mais le blanc ça m'intéresse au moins ! Mais attention à toi c'était plein qui est dangereux ! Et plus rouge au champagne quoi ! Champagne pour les occasions... Ah le champagne j'ai ça ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok ! J'ai ça ! C'est mille la bouteille le champagne ! Oh putain ! Mille la bouteille ? T'es pas chier ! Bah non évidemment mais c'est de la qualité monsieur Rotarez ! S'il te plaît ! Ok bon écoutez ! Je suis prêt à en goûter une pour 500 ! Et si ça me plaît j'en achète ! Une pour 500 ? On l'a goûté ! Euh non 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 je ne brate pas mépris à ce point ! Attendez j'ai un coup de fil monsieur Rotarez ! Oh attendez ! Attendez c'est un... c'est un... c'est un associé ! Attendez quelques instants j'arrive ! Putain le capitaine il s'était... Allô ? Devon ! C'est Donatien de Montazak au téléphone ! Oui ! Donatien j'ai une question là dites-moi ! Oui ! Oui parce que je viens de passer au bar Paradise ! Oui ! Et euh j'ai rencontré un monsieur qui euh voilà qui vendait du champagne ! Ah ? Oui ! Vous les avez fournis non ? De qui s'agit-il ? S'agit-il d'un vieil homme avec un cos... avec un... avec un masque de Naruto ? Non 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 c'est le barman directement ! Ah ! Euh... pourquoi... C'est vous qui les fournissez ou... petite question comme ça ? On les a fournis il y a quelque temps maintenant mais ça date maintenant ! Pourquoi ? C'est vos concurrents directs ? Non non parce que simplement ils proposent 200$ quoi ! 200$ ? Ouais le champagne ! Mais attendez c'est... attendez c'est pas possible on vend la bouteille 1000$ ! Bah je sais c'est ça ! Bah j'étais sous chac moi aussi monsieur euh... monsieur Donati ! Bah évidemment ! Evidemment qu'on propose nos mêmes prix à tout le monde ! Je vois pas pourquoi on aurait essayé de vous arnaquer sachant que nous allons essayer d'avoir une relation sur le long terme avec vous monsieur Devon ! Bah c'est... c'est vrai ! C'est vrai ! Bon écoutez je pense que c'était peut-être un... Vous avez peut-être une meilleure qualité ou quoi je pense hein ! Bah oui ! On est la meilleure qualité ! Bien meilleure que celle de Giroux ! Ok bah j'espère que c'est pas votre champagne qui vend 200$ dans ce cas-là ! Ah c'est certainement celui de Giroux ! Le nôtre doit être beaucoup plus cher je pense hein ! Ok c'est... d'accord monsieur euh... de Cahuzac ! De... de... non c'est... de Montazac ! De Montazac autant pour moi ! Allez bisous ! Bisous à vous ! Je suis devant la boîte hein si je... Ah ! Oh là là... Pardon excusez-moi ! Oui je vous laisse marrer ! Monsieur Rotares tout à fait ! Du coup non je ne vais pas vous la vendre 500 ! Par contre je peux peut-être vous en vendre une pour... 800 peut-être ! 800 ! Je suis un petit peu étonné par vos méthodes là Montesquieu là parce que... Montesquieu ! Déjà un petit peu de respect sur mon nom serait pas mal ! Montazac c'est ça ? Montazac tout à fait exactement ! Ouais excusez-moi j'ai pas la mémoire dedans ! Je vois ça oui ! Un peu étonné par vos méthodes ! Vous êtes au nouveau en ville ! Vous savez qui je suis ? Bah bien sûr ! Vous êtes monsieur Rotares ! Vous êtes monsieur Rotares ! Je suis un autre convoyeur de fond ! Je pense que... On aurait tout intérêt à bien s'entendre ! Eh bah dites-vous ! Vous avez des concurrents directs à l'intérieur de la boîte de nuit ! Comment ça ? Hein ? Pardon ? Ah bah y'a d'autres convoyeurs de fond à l'intérieur quoi ! Comment ça y'a d'autres convoyeurs de fond ? Ah bah y'en a d'autres à l'intérieur ! Euh... Je peux vous dire leur nom si vous m'achetez quelques bouteilles bien sûr ! Non mais c'est des gars qu'on vient de recruter ! Ils doivent se gourer ! Ah bon ? Vous êtes sûr de ça ? Ouais je pense ! Ah ouais ! Si je vous dis par exemple Jim Westwood ! Est-ce que vous l'avez recruté lui ? Piston ! Il est chez nous lui ! Jim Westwood ! Rire de droite ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment est-ce qu'il faut du transport de fond là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tout le monde nous court ? J'ai l'impression aussi qu'il y'en a d'autres à l'intérieur hein ! Y'a pas que lui hein ! Dégagez les fonds là ! Dégagez ! Nan mais les transferts de fonds ! Y'a Bernard Pichon aussi à l'intérieur ! Nan mais y'a les transferts de fonds et les gens qui ont de l'argent dans le sac ! Eh bah écoutez, c'est la même chose avec mes vins et mes spiritueux à moi monsieur ! Donc si vous voulez les goûter, il va falloir y mettre le prix ! Exactement comme si nous étions associés ! Vous comprenez ? Mais attendez, attendez, il se passe quoi là-bas là-haut ? Nan mais j'ai l'impression qu'il y a une embrouille, écoutez ! Ouh là ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est nous ! Oh... Qu'est-ce qu'il se passe ici là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé messieurs ? Mais vous êtes vraiment des grands malades ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Si tu vas bien ? Écoutez, on vient de se faire agresser, ils ont traité ma soeur de folle ! Qui ça les... les... Ils sont du pingouin là-bas là ! Ah mais attendez, je vais les appeler ce sont... Attendez ! Je vais les appeler, ce sont des collaborateurs à moi ! Ah ils vont m'entendre parler eux hein ! Oh non... De la... Oui ce sont des collaborateurs ! Les mecs qui tamassent c'est des collaborateurs... Bah apparemment oui ! Autant vous dire que je suis très choqué ! Ils m'ont traité ça les bien vrais images ! Oh la la ! N'importe quoi ! Où est-ce qu'il est ? Tiens mec, il a du mal à se fermer, je me sens pas très bien ! Où est-ce qu'il est ? On devrait appeler l'hôpital ! On aurait peut-être pas dû sortir en fait ! Y'a un médecin juste là ! Y'a un médecin juste là ! Mais il est où ? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué encore ? C'est quoi cette histoire ? C'était censé être une soirée simple ! Je vais appeler, je l'appelle ! Je voudrais juste l'inspecter ! Allo ? Oui Devon ! Oui ? Qu'est-ce que j'apprends ? Vous et votre petite bande vous agressez des femmes en pleine rue ? Aïe ! Euh non non ! Vous vous trompez, c'est... Non 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 non, c'est pas trompé ! Donatien de Montazak a les meilleures informations ! Et elles vont très vite à ses oreilles ! Donc si vous voulez, si vous voulez... Écoutez-moi bien ! Déjà que vous avez... Vous avez... Vous m'avez soupçonné de vous arnaquer y'a quelques instants ! Et ensuite de ça, vous agressez des gens dans la rue ? Mais attendez ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire Devon ? Oui, monsieur de Montazak, je pense que vous avez... Y'a un très gros malentendu ! Un très gros malentendu ? Et quel est-il ? Monsieur de Cahuzac, monsieur de Cahuzac ! Déjà vous allez mettre du respect sur mon nom Devon ! C'est de Montazak, qu'on soit bien clair hein ! C'est de l'égène dyslexie euh... Mémoriel. Oui bien sûr ! En fait ces femmes nous ont craché dessus sans aucune raison ! Mais voilà, je vous le dis ! J'ai encore du crachat sur ma veste. Alors si c'est vrai, c'est effectivement une marque de non-respect, mais ce n'est pas une raison pour répondre de la sorte ! D'autant plus que nos noms ris... Je suis dans la voiture ! Écoutez-moi bien Devon ! Nos noms risquent d'être associés ! Pendant un petit bout de temps, je n'ai pas envie que l'on dise que mes associés... En plus c'est arrivé devant Monsieur Rotarez, quelqu'un de puissant de la ville ! Donc vraiment, c'est terrible ce qui vient de se passer ! On fera attention à vous... Bah oui, s'il vous plaît ! D'autant plus dans un lieu public comme celui-ci, on est quelqu'un d'honnête ! On est des gens honnêtes ! Monsieur de... de Montaz... Excuse... Monta... Montargy... Monsieur de Montargy... Montazak ! Montazak, calmez-vous ! Ouais, je téléphone avec le... 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 le vignoble ! Hmm... Bon, écoutez... Je propose qu'on oublie ce qui s'est passé... Et que ça se reproduira plus, ça vous va ? Ce serait la dernière fois, hein ! D'accord ! Au revoir, Monsieur de... de Montazak ! Au revoir, Devon ! C'est un candidat sérieux, celui-là ! Je vais y réfléchir aux prochaines élections... Bon... Mais du coup, je n'ai jamais pu conclure mon affaire avec Monsieur de... Monsieur Rotarez ! Ah ! Oui, pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de... Bon, écoute... Oui, pardon, excusez-moi, oui ! Écoute, j'aime pas trop tes méthodes, mais il me semble qu'on doit faire un pas chacun, donc... Je veux bien la prendre pour 800... Hmm... Et je prends ton numéro avec, comme ça on peut rediscuter, ok ? Mais je crois que j'ai déjà votre numéro, Monsieur Rotarez ! Attendez... Ah bon ? Marius Rotarez ! J'ai votre numéro, Marius Rotarez ! Mais je sais pas si vous avez le mien, je crois pas ! Ah non, je n'ai pas le tien ! Ok, donc... Déjà, je vais vous donner une bouteille de champagne, vous me donnez 800... Et on sera bon... Pour commencer... Les bons champagne font les bons amis ! Hop là ! Donnez un ! C'est à vous ! Ça pourrait pas mal se passer, j'arrive ! Juste, donnez-moi le numéro, là ! 555... Oui... 3944... Exactement comme la deuxième guerre si ça avait duré... Si ça avait duré une année de moins ! Je comprends, ok, merci ! Alors, on a dit 800 ! C'est ça ! Allez, 800 ! Très bien ! Bon, tiens ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Monsieur Rotarez ! Tu voudrais bien rencontrer ton associé à Locan ! Bah, mon associé n'est plus là, mais évidemment c'est quelqu'un de formidable ! Evidemment, c'est Fabien Thorez ! Quelqu'un de... Quelqu'un d'un peu bourru ! Quelqu'un qui vient du sud comme vous ! Vous venez de quel coin ? Mais oui, c'est ce qu'on m'a dit ! Vous venez de quel coin ? Ah écoutez, on en discutera plus tard, d'accord ? Ah écoutez, très bien ! J'ai un peu des urgences, j'ai des urgences ! Bien sûr, je comprends, moi aussi je suis quelqu'un de très occupé, bien sûr ! Mais on se rappelle ! Merci beaucoup ! A très bientôt ! Très étrange... Ok, bon de toute façon, il faut que je continue à prospecter, hein ! Oh la 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 la, quelle histoire ! Quelle histoire... Oh 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 ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Ok mon pote, je t'ai vu ! Et donc ? Ah mon pote ! Bah non, mais c'est... formule de politesse ! Eh... Superbe klaxon, je suis Donatien ! De Montazac ! Ah t'es le mec du vin ! Bah exactement ! Je vois que mon nom n'est étranger à personne dans cette ville ! Qui êtes-vous ? T'as de la thune ? Comment ça ? Ah t'es le mec du vin, t'as de la thune ? Écoutez, j'ai suffisamment pour vivre tous les jours, c'est tout ! Une vie de... Une vie de... Une vie tout à fait... tout à fait modeste ! Je parle au mec du vin, là ! Le Donatien de truc, là ! Mais j'arrive, j'arrive ! J'arrive ! Et ça va, ça se passe le vin, Donat ! Bah écoutez, en ce moment ça se... Vous voulez en acheter ? Une tête à boire du vin, mon pote ! Eh salut, M. Chapeau Rouge ! Salut ! A bientôt ! Ah M. Chapeau Rouge ou c'est de... Mon Balzac ! Oui, docteur Traoult ! Si vous voulez faire quelques donations en vin à l'hôpital... Ah, quelques donations, effectivement ! En échange de quelques billets, évidemment ! Mais à prix bradé ! On soutient l'hôpital, ici, bien sûr ! J'ai des canels, mais là faut que je file ! Salut ! Salut ! Ah salut ! Si vous voulez en acheter à prix bradé, bien sûr ! Vous pouvez, hein ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi tes prix ? Vous voulez acheter du vin ou vous voulez pas en acheter, finalement ? Bah c'est quoi les prix, mon pote ? Les prix, c'est 400 balles la bouteille de vin rouge ! 400 balles la bouteille ? C'est du sang ou c'est du vin ? Non, c'est du vin, c'est du vin de très bonne qualité ! C'est le sang de Dieu, mon pote ! Ah, complètement ! C'est pas bien ! J'en ai sur moi, si jamais, hein ! Vas-y, attends ! Tu sais quoi, mon pote ? Tiens ! Prends-lui une bouteille, vas-y prends-lui une bouteille ! Dix bouteilles ? T'as fait 4000 ! Ouais bah merci, je sais compter quand même ! Je suis arrondé, mais je sais manier les chiffres ! Je n'en doute pas un seul instant ! Tiens, mon pote ! Tenez ! Voici 10 ! Ah bah super ! T'as plus son contact ? Oh là là ! Si jamais ? C'est quoi ton contact, mon pote ? Alors... Donatien de Montazac ! J'ai rien vu, j'ai rien vu du tout ! Mais non, j'ai juste vendu mes vins ! Donatien de Montazac ! L55, c'est quoi mon pote ? 3944 ! 3944, BZH, c'est noté ! Tout à fait, et vous ? Euh, moi c'est Liam ! Tu peux m'appeler Lily, tu peux m'appeler les Rolandais, tu peux... Liam comment ? Liam Donne ! Donne ! Ok, et vous faites quoi exactement ? Euh, dans le commerce de groupe ! Ouais, on fait du commerce en général ! 41901 ! Non ! Je cherche pas des stagiaires ! Très bien, et vous à côté ? Moi c'est Marcello ! D'accord ! Comment ? Comment vous vous appelez ? Marcello ! Marcello comment ? Marcello Capone ! Capone ! Oula ! Très bien ! Et vous faites quoi pareil ? Tranquille ! Ouais, je suis avec lui, on fait du transport, on... Voilà, on fait des trucs ! Bien sûr ! Le numéro c'est 73-74 ! Bah je sais pas... Très bien ! Écoutez Marcello, plaisir bien sûr ! Vous voulez pas m'acheter du vin ? Je suis en train de... Bah vous en avez acheté déjà 10 ! Bah non, c'est votre collègue qui m'en a acheté 10 ! Attention à ce qu'il ne l'utilise pas pour sa consommation personnelle, bien sûr ! Vous avez pas donné pour acheter du vin, ça peut voir ? Moi je suis très chien avec le vin, vous savez... Ah j'ai du champagne sinon monsieur ! Mais c'est plus cher ! Mais c'est de la bonne qualité, vous pourrez vous vanter auprès de votre ami d'avoir du champagne ! Tu connais pas TikTok non plus ? Qu'est-ce que vous en pensez Marcello ? C'est que des gamins là-dessus... Marcello ? Vous en avez sur vous ? Oui j'en ai sur moi, tout à fait ! Et bah allez-y, allez-y ! Alors c'est 1000 la bouteille par contre ! C'est vraiment très bien, enfin... Vous vous en voulez combien les bouteilles ? C'est 1000 la bouteille ! C'est 1000 la bouteille ! Hum hum ! C'est vraiment sympathique ! Donnez moins à une du coup ! Allez ! C'est bien toi ! Elle est là ta soeur ! Plus si ! En voici une ! Je veux bien 1000 du coup mon cher Marcello ! Les bons... les bons champagne font les bons amis encore une fois hein ! Je le comprends ! Bien sûr ! Je vais juste vous donner, vous m'avez dit 6000... Hop ! Par contre si jamais il est pas bon, je vais vous envoyer un petit message d'accord ? Vous inquiétez pas ! Merci beaucoup Marcello ! Y'a pas de problème Dalmatien ! Y'a... euh... Donatien ! Bonne soirée à vous ! Donatien, d'accord ! Oui ! Con comme une bite lui ! 6000... Ok... Ok très bien ! On a combien sur nous là ? 26 000... Ok va falloir déposer... A la banque on est à combien ? Hum... Mon petit Donatien on est pas mal j'ai l'impression... Ok... Y'a quelqu'un d'autre là-dedans ? Où y'a un chien là ? Le bar est fermé ? Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Le bar est fermé... C'était ça la grosse soirée ? Quelle déception ! Bon y'a peut-être moyen d'aller... D'aller voir un petit peu par ici hein ! Bon... Faut que je... Faut que j'ai une... Très très bien vu de leur part en tout cas ! Messieurs, dames ! Bonsoir ! Viens moi, c'est Sarah. Bonsoir ! Ah ! Vous êtes l'arpentie journaliste ! Ah ! Tu veux dire mon numéro de tel ? Attends... Euh... Mon numéro de tel, c'est... Si si attends on arrive... Vous voulez toujours des scoops ? Oui ! Bah oui ! Vous voulez du drama ? Mais je vous en donne avec grand plaisir en échange de monnayage bien sûr ! Avec mon cousin on avait une question avant de parler de drama... Je voulais savoir si on était en bon terme ou pas parce qu'on a rapporté le camion quand même... Vous êtes Danielle ! Oui tout à fait, c'est moi ! Excusez-moi, je fais juste... Où est Antoine ? Et bah je sais pas, je l'ai perçu... Perdue ! Faudrait qu'on discute tous les trois un de ces quatre tout de même hein, moi je pense hein ! Parce que j'ai l'impression que... Nos relations sont un petit peu tendues et compliquées ! Oui je suis d'accord, j'aimerais bien... Parce que ça nous gêne un petit peu et parfois on y pense et euh... Mais je comprends, vous êtes rongé par les remords ! Exactement ! Vous savez ce qui rachète les remords ? Un petit peu d'argent dans la poche et ça on oublie beaucoup de choses avec ça ! Je peux vous le dire tout de suite ! Vous savez nous on est étudiants et l'argent c'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment... Mais j'ai bien eu l'impression mais il serait peut-être temps... Vous voulez... En fait ce que vous vouliez c'est qu'on vous prenne en stage à la boîte c'est ça ? Oui c'est ça ! En fait on a besoin de... Excusez-moi, est-ce que vous voulez qu'on vous laisse Lucie ? Non, non ! Attendez ! Juste... Excusez-moi Danielle ! Danielle j'étais en train de parler avec la dame juste en face ! Avec lui ! Oui ! Euh... Daniel je te reparle juste après ! Essayez de retrouver Antoine on parlera un petit peu de tout ça ! Euh... Du coup vous voulez un peu d'informations ? Est-ce que vous voulez des contacts chez les journalistes peut-être ? Mais alors je serais ravie parce que figurez-vous que je suis arrivée il y a pas longtemps ! Ouais ! Et euh... Bah comme je vous disais j'ai récupéré ma soeur ! Moi je suis venue là pour ma soeur avant tout ! Et euh... Bon après avoir fini mon cursus euh... Mais en fait je pense que vous vous en foutez... Non non mais c'est important aussi de vous raconter... Je ne vous en... Je ne m'en fous absolument pas ! Je suis Donatien de Montazac et tout m'intéresse dans cette ville ! Tout à fait Donatien mais du coup... Donatien ! Siien ! Donatien ! Siien ! Siien ! Donatien ! Siien ! Ouais le Don ça peut le faire aussi ! Très bien ! Ou Monsieur de Montazac hein bien sûr ! Je vais vous... Ça ne vous dérange pas si je prends votre numéro Monsieur de Montazac ! Mais avec... Ah ! Tout à l'heure vous n'aviez plus de batterie dans votre téléphone donc euh... Eh bah je l'ai rechargé ! Ah parfait parfait ! Et bien écoutez c'est le... Donatien de Montazac ! Alors Donatien comme Dalmatien... Exactement mais sauf que c'est Donat au départ ! Donat comme m'appelle mon associé évidemment ! Donatien de Montazac et vous... Non pas comme les Sandwich lui aussi ! Attends attends ! Et là du coup... Vous vous êtes le Monsieur du Vin c'est ça ? Exactement ! D'accord ! Exactement et mon numéro c'est le 555... Oui ! 39 44 ! 39... Mais ça me fait penser... Ah la seconde guerre mondiale si elle avait duré une année de moins ! Tout à fait ! Tout à fait ! Exactement ! Et donc du coup... Mais enchantée alors de faire votre... Mais et vous alors je vais prendre votre numéro aussi également alors dans ce cas là ! Alors oui... Alors attendez... Parce que moi je viens d'avoir mon téléphone... Je peux encore très... Bien sûr ! Je suis née à... Non c'est pas ça ma carte ! Oh ! 48 91... Mais votre nom ! Votre nom s'il vous plaît ! Mais je vous ai... Oh ! Je vous ai pas dit mon nom ! C'est Sarah Carter ! Carter comme dans Stargate SG hein ! Ça montre ta Carter ! Tout à fait ! Ok très bien ! Et votre numéro du coup ? Le... Les choses que les gens ne voient pas ! 555 48 91... Très bien ! Ecoutez ! Est-ce que vous voulez une information de premier ordre à l'heure actuelle ? Ou euh... Contre un peu d'argent ? Écoutez ! Tout dépendra de la qualité de l'information ! Ah bah tout dépendra de la qualité de votre... Tout dépendra de la qualité de votre argent alors dans ce cas là ! Je ne suis pas très riche malheureusement mais... Ah bah oui mais faut... Il faut dépenser... Il faut dépenser un... Et euh... Ecoutez ! Sinon je ne vous donne pas d'informations mais je vous donne un contact... De... Qui travaille à l'heure actuelle ! Écoutez-moi bien ! Cette personne travaille... Et c'est quelqu'un de très bien passé... À Weasel News ! Je peux vous donner le contact... Quelqu'un qui travaille à Weasel News ! Oui tout à fait ! Je peux vous donner le contact de quelqu'un qui travaille là-bas contre un petit peu d'argent ! Le chapitre c'est... C'est comme ça qu'autorisé ! Pfff... Bah ! C'est quand même incroyable ! Je pensais que les gens étaient quand même euh... Ah bah vous savez nous sommes une simple exploitation viticole ! On essaie de subsister tant bien... Tant bien ! En s'étant... Comme on peut ! En s'étant difficile comprenez-vous ! Écoutez ! Là me vient une idée... Éventuellement... Vous me donnez une information, je vous donne un peu de cash ! Mais je vais vous demander un service en échange ! C'est-à-dire ? Vous voyez ma sœur qui est là-bas ? Euh... Laquelle ? Celle avec les cheveux bleus ? Long et bleu ? Exactement ! Enfin euh... Celle-là là ! Oui 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 ! Bleu oui tout à fait ! Bleu long et tout à fait oui ! Elle vient de sortir d'hôpital psychiatrique et ma foi... Oui ! J'essaye de faire en sorte qu'elle s'intègre un peu... Mais pourquoi tu dis... Tu dis ton secret ! Non je ne sais pas du tout son secret ! Pourquoi tu dis rien ! Oh la la ! Ça m'a l'air compliquée cette histoire ! Lucie je... Je suis en train de parler au monsieur, j'essaye de... Ok écoutez... J'aurais vraiment besoin de vous me rendir un service... Ouais ! On s'entend bien maintenant ! Travailler ! Mais ce n'est pas la cour des miracles ici ! La cour des miracles ! Je vous assure que c'est une bonne bosseuse. Lucie. Oui. C'est pas qu'il a toujours voulu travailler. On peut faire un stage avec Lucie ! Il a vraiment une vie normale ! Oh non mais attendez là ! C'est quoi cette histoire ? Attendez ! On peut tous faire un stage chez vous ! Non mais je vous fais pas ! Je demande, je demande... Est-ce qu'à tout hasard vous prenez des stagiaires ? Ecoutez... Le truc c'est que là déjà fallait que j'en discute avec Antoine et Daniel juste à côté là... Oui ! Mais par contre je n'avais pas prévu de prendre quelqu'un en plus ! D'autant plus quelqu'un qui... Et Daniel ils sont déjà stagiaires à l'hôpital, on se comprend pas ? Oh on a fini ! Non, on a fini notre stage ! Mais vous êtes encore habillés euh... Ouais bah c'était la soirée déguisé ! C'était la soirée déguisé ! Et c'est la soirée déguisé ! Et c'est la soirée déguisé ! On vous en fournira, on vous en fournira mais il va falloir bosser par contre les deux petits là hein ! Oui oui ! On est motivés, on est motivés ! Il sait qu'on est motivés ! Bah je le sais oui ! Regardez comme on est motivés, on est motivés ! Ouais regardez il court ! Bah il va s'émanouir ! Attends Daniel non ! Je suis motivé ! Je suis motivé ! Je suis motivé ! L'émotion ! L'émotion non ! Je suis motivé ! Écoutez, écoutez ! Oh là là mais c'est une catastrophe ce que je suis en train de voir ! Écoutez euh... Je ne vais pas pouvoir prendre votre sœur immédiatement je pense en... C'est pas grave je demandais. Mais alors pour votre contact, vous voulez combien ? Combien vous êtes prêts à mettre pour un contact au plus grand journal de la ville ? J'ai pas grand chose hein, là si je regarde dans mes poches j'ai à peine 400$ quoi. Je suis ! Je suis ! Bah... 400$ ira très bien alors ! Oui mais il faut que je m'achète à manger et à boire ! 300$ alors ! Et il faut qu'il y en ait pour ma sœur aussi ! Ouais écoutez ! Alors vous allez trouver vous même votre contact alors mademoiselle ! 250 et on a... 250 et on s'arrête là ! 250 ça vous va ? Oui ça me va ! Alors allongez la monnaie je vous donne le numéro. C'est quelqu'un de très influent, attention hein ! C'est moi à compter hein ! C'est quelqu'un de très influent, attention hein je vous préviens hein ! Très bien, quel est le nom ? Earl Bailey ! Earl ? Earl ! Vas-y donc ! Earl Bailey ! Comme le whisky ? B-A-Y-L-E-Y ! Comme la chanteuse du coup ! Oulala qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh mon dieu ! Oulala ! Tranquille tranquille on en bloque un ! Viens ! Eh euh... Je... Allô ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Allez rentre dans la voiture ! Monsieur de Nation ! Ok ! Non ! S'il vous plaît ! Non ! S'il vous plaît c'est pas vraiment très respectable ! Allez tranquille ! Tranquille ! Tranquille ! Oh non ! Allez pas de questions ! Monsieur de Nation ! Vas-y qu'on fasse ! Vas-y ! Mets-lui sa ceinture ! Prends-lui son téléphone ! Donnez votre téléphone à mon pote s'il vous plaît monsieur Chapeau Rouge ! Euh... D'accord ! Pourquoi vous voulez mon téléphone ? Attends... Vas-y fonce 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 ! Bah pour que t'évites d'envoyer des messages à n'importe qui ! Bien sûr ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Je vous le donne tout de suite ! Il est en train d'envoyer un message tranquille ! Il est en train d'envoyer un message ! Ouais ouais il est en train d'envoyer un message ! Non 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 ! J'étais en train de vous le donner ! J'étais en train de vous le donner ! Monsieur ! C'est dans ta poche F2 ? Oui oui bien sûr ! Bien sûr je vous le donne ! Mais tu le donne ? Voilà c'est donné ! Voilà c'est donné ! J'ai un téléphone ! T'entends se bouler mon pote ! C'est ce qui arrive mon mec ! Il se fout de l'autre gueule ! Hein ? T'as pas entendu le gros boum ? Le gros boum ? Non je n'ai rien entendu non ! Messieurs mais qu'est-ce que vous faites ? Mais rien du tout ! On a besoin d'un mec comme toi ! On va rien te faire de mal ! Pas de stress ! T'es 1000 points chauffeur ! J'y vais ! J'y vais ! Bah super ! En fait on va avoir besoin de toi ! On doit aller braquer une banque ! Il nous faut un petit otage en fait ! Oh non ! Mais vous allez pas me faire de mal ! Bah si ! Si tu fais pas le con on va pas te faire de mal ! Si tu fais je sais pas moi ! Bah si tu fais le con quoi ! Le héros et tout ça va être compliqué ! Ne vous inquiétez pas je vais être le plus discret possible ! Bah super ! Est-ce que j'ai pris ton numéro ? Ouais ! Non j'ai pas ton numéro le chauffeur ! C'est con ça ! T'inquiète ! Dis le pas à voix haute ! Tu l'as toi Steven ? Non non je l'ai pas ! Je l'ai pas laissé hein ! Aucune réponse aucune question ! Je vous le donnerai plus tard ! Si Fab était là ! Ouais tranquille ! C'est le flic juste à côté mais y'a pas de soucis ! Ok ! Mon camion ! Ils ont pas choisi le bon moment nous de façon ! Ah y'avait ton camion là-bas ? Non ! Il était pas exactement là-bas ! Il était un peu plus loin ! Mais oui ! J'ai laissé mon camion en ville ! J'ai laissé mon camion en ville ! J'ai laissé mon camion en ville tout à fait ! Si vous avez ramené de l'argent monsieur Dalmatien ! Ça a été plus facile ! Voilà c'est ici ! Peut de gars là devant ! Dans le sens de la porte comme tu veux ! De toute façon on va tous euh... On va tous aller dedans ! Aïe alors ouais ! Pardon pardon ! Faut que je descende ou que je reste dans la voiture ? Ouais tu peux descendre ! Tu descends ! Je... Je descends hein ! Vas-y ! Rende dedans ! Ok ! Euh... Vas-y 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 rende dedans ! On va faire rentrer ! Alors Steven ! Tu peux faire ton truc derrière ? Ouais vas-y drinky ! Ok ! Moi tu peux te mettre face à la porte ? Ok ! Pas super ! Euh... Voilà ! Vous promettez vous allez pas me faire de mal ! Vous allez me relâcher juste après ça hein ! Si tu fais pas le fou ouais ouais ! Mais je ne ferai pas le fou ! Ouais go ! Super ! Bah je raccroche ! Ok ! Vous savez que c'est la deuxième fois que ça m'arrive aujourd'hui ! C'est vrai ? Bah pas exactement dans une banque mais... Bon ! Avec un gang quoi ! Ah ouais ! Alors je t'explique un truc euh... Le chauffeur ! Notre pote qui est derrière, il est juste derrière la balle ! Ok ! Faut que tu ailles le voir régulièrement et que tu lui dises passe moi les mallettes ! Parce qu'en fait au bout d'un moment il pourra plus en prendre sur lui ! Donc tu prends tout ce qu'il peut plus prendre ! Aucun problème ! Super ! Alors vas-y par maintenant parce que ça va faire un gros boum ! N'ayez pas peur c'est normal ! Nous sommes des professionnels ! D'accord ! Vous ne me tirez pas dessus hein ! J'ai... Mais on va pas te tirer dessus ! Bah écoutez ! Vous vous rendez bien compte que c'est pas une situation très agréable ! C'est un grand fou ! Comment ? Attends ! Est-ce que j'ai une tête de grand fou ? Je... Non pas du tout ! Vous avez l'air tout à fait sympathique ! Eh ! Je me suis ! Oh ! Tranquille ! Je crois que j'ai rendu hommage à Fab, je me suis pissé dessus ! Non ! Vraiment ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je passe vraiment une journée horrible monsieur ! Oh ouais ! Mais ouais ! Et... T'as faim ? T'as soif ? T'as tout si trop ? C'est bon ? Je sais pas ! Là je suis un peu déboussolé ! Je vais pas vous mentir ! Non ! Eh mais ça va aller ! Eh ! Regarde ! Toi tu fais quoi dans la vie ? Moi je suis qu'un simple vendeur de petits vins quoi ! Bah ouais ! Moi je suis un braqueur de banque ! Bah je sais ! On est tous les deux très différents ! Mais c'est vrai qu'effectivement on peut se rapprocher sur plein de points bien sûr ! On essaye de s'en sortir c'est tout ! Je vais même te dire un truc chapeau rouge ! Oui ! Si tu joues pas au coup si tu fais quoi le fou ! Ouais ! Je vais te donner un petit pâté à moi ! Oh c'est comme vous voulez vraiment ! Mais moi je suis... Vous savez moi tout ce que je veux c'est être tranquille dans ma petite vie quoi ! Tiens ! Eh ! En preuve de ma bonne foi ! Voilà pour toi ! Ah merci ! C'est vraiment gentil ! Ça me permettra peut-être de payer le bus pour rentrer ! Là il y a les flics qui arrivent ! Alors c'est vraiment sympa ! Ils vont tranquillement se mettre en place autour ! Ouais 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 ! Vous voulez que je me place correctement ? Ah bah là comme ça c'est très bien ! Là ici c'est très bien ? Ok très bien ! Tu peux juste lever tes bras peut-être ! Je ne connais pas mon muscle pour lever mes bras ! Je ne connais pas mon muscle ! C'est le muscle X mon pote ! Ah ! Merci ! Voilà ! Bah nickel ! Très bien ! Très bien ! Oui Michel ! Oh Limonchel là ! Oui quoi ! Limonchel ! Ouais ! T'es là ou quoi ? Ouais ! Il a besoin de toi ! Il a besoin de toi ton collègue ! Ouais je l'entends ! Allez prends le chauffeur ! Prends les mallettes ! Vas-y donne les moi ! Je prends une part ! Attends tranquille ! C'est calme hein ! C'est plutôt calme effectivement ! Mais j'espère que vous allez vous en sortir ! Vous êtes très sympathique ! Et je me retrouve beaucoup en vous ! C'est vrai ? Bah oui ! J'ai l'impression qu'on est deux personnes qui essaient de s'en sortir dans cette ville difficile quoi ! Mais arrête d'essayer d'être gentil avec moi en espérant que je sois plus cool avec toi ! Je vais déjà être super cool avec toi ! Mais non ! Mais tout simplement en fait ! Non je dis ce que je pense ! Moi je suis quelqu'un d'extrêmement honnête ! Je suis Donatien de Montazak et je suis quelqu'un de très honnête ! Tous ceux qui me connaissent vous le diront ! Dans mon pays les gens comme toi c'est ceux qui tirent les chaussures ! Voilà ! Bah écoutez ! Heureusement que je ne suis pas dans votre pays j'ai envie de vous dire ! Oui ! Il a besoin de vous ! Il a besoin de vous je crois ! Ok ! Euh... Qui écoute ce qu'on lui dit de faire ! Tiens prends ça pour le moment ! Vous avez passé une sacrée journée monsieur ! Ouais j'ai l'impression oui ! Là en ce moment ma journée est vraiment difficile en ce moment ! Et pour le moment... Elle a l'air bien... Elle a l'air bien la banque là ! Vraiment là en ce moment c'est difficile ! Je ne sais pas comment c'est pour vous monsieur en ce moment ! Ecoutez je fais ce qu'il faut pour... Pour subvenir mes besoins ! Bah c'est exactement la même chose pour moi ! Et là je ne vais pas vous mentir ! On m'a volé mon camion tout à l'heure et... Ça va être vraiment compliqué quoi ! On l'a même fait sauter ! C'est un gang qui l'a fait sauter tout à l'heure hein ! Un gang ? Oui un gang a fait sauter mon camion ! Et dedans il y avait toute notre marchandise ! On n'a plus rien ! Donc vraiment c'est fantastique ! Bon bref ! Comment le chauffeur tu peux y aller ? Quoi vous avez... vous... T'as perdu du fric ce soir ? Moi ? Oui un petit peu oui ! T'as perdu combien ? T'as perdu combien ? Euh j'ai perdu euh... De toute façon vous n'allez pas me rembourser ! Donc dans tous les cas ça ne sert à rien que je vous dise la somme ! Ah si j'suis curieux de moi ! T'as perdu ? On a perdu euh... Mais c'est pour l'entreprise ! On a plusieurs employés mais on a perdu dans les... Dans les cent mille euros ! Dans les cent mille balles ? Dans les cent mille balles ouais ! A cause de quoi ? A cause d'un gang ! Un gang ceux qui ont les chemises jaunes ! J'ai oublié leur nom ! Ils ont fait sauter mon camion ! Ah oui merde ! Et dedans on avait notre champagne ! Maintenant on n'en a plus du tout donc c'est... C'est terrible ! Oh merde ! Ouais ! On va trouver ! Je pense qu'on va y aller ! Je devrais peut-être devenir braqueur de banque moi aussi ! Non je plaisante hein bien sûr ! Celui ? C'est bon ? C'est fini ? C'est bon ou quoi ? Ok ! Allez ! En voiture ! C'est bon ? Je viens avec vous ? Bah... Franchement il n'est pas besoin hein ! Ouais ? Euh... Mon pote peut te rendre ton téléphone ? Euh je veux bien s'il vous plaît ! Si j'ai... Attends deux secondes ! Faut que j'appelle ma mère ! Ouais j'imagine ! Allez en route ! Merci beaucoup ! Et courage à vous bien sûr hein ! Bien sûr ! Bien sûr ! Merci ! Merci ! Ouais bonne chance avec vos camions hein ! Hmm... Cinq mille quand même ! Bravo Donatien ! Bravo Donatien ! Tu arrives à te sortir de toutes les situations ! Tout ce qui t'arrive... Te permet de gagner du fric ! Bon alors par contre... Faut que je retourne au club pour récupérer le Camtar ! Mais par contre on est d'accord ! On est d'accord que... Marcelo Capone... J'aurais dû m'en douter avec un nom comme celui-ci... Oui ! Earl ! Earl ! C'est Donatien de Montazak à l'appareil ! Oui bonjour monsieur Montazak ! Qu'est-ce que je peux faire pour moi ? J'ai un scoop ! J'ai le nom d'un gangster à vous fournir si vous le voulez bien ! Oh 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 ! Oui bien sûr bien sûr bien sûr ! J'ai été enlevé ! J'ai été enlevé ! Là ils m'ont relâché ! Ils ont fait un braquage de banque et je peux vous fournir l'un des noms ! Un braquage de banque ? Oui ! Mais quelle banque ? Euh la banque c'est euh... Alors excusez-moi je me suis un petit peu... Je suis un petit peu parti entre temps mais euh... C'est une des banques qui se... Oh pardon j'ai raccroché ! Allo ? Oups ! Pardon excusez-moi ! Excusez-moi pardon excusez-moi ! Oui ! C'est une banque qui se trouve en plein centre-ville mais ils sont déjà partis maintenant ! Mais je peux vous fournir un des noms si on se retrouve quelque part et que vous allongez les billets bien sûr ! Oui bien sûr bien sûr ! Attendez je suis sur une... L'intercation avec Lespidi je vous rappelle ! Eh mais je crois qu'on est juste à côté ! On est juste à côté je crois ! Eh bah écoutez euh... J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Hmm... Allons-y de façon casual ! Allo ? Allo ? Mais qu'est-ce qui se passe par ici ? Allo ? Allo ? Allo ? Messieurs ? Mais... Oui ! Mais ils m'ont relâché ! Ils ont déjà braqué... Ils ont déjà braqué la banque ! Allo ? Ok ! On est place centrale ! Ils ont déjà braqué la banque ! On est sur la position ! Donc c'est vraiment terrible ! Vous auriez pas vu Earl ? Le journaliste ? Alors attendez on était sur une grosse grosse affaire là actuellement ! Oui ? Ouais ! Disons qu'il y avait le choix entre vous ou le capitaine ! Ou l'avis du capitaine ! Mais du coup vous avez sauvé le capitaine ? Alors le capitaine est sauvé et du coup on est venu intervenir dès qu'on pouvait ! Très bien ! Bah écoutez ! Moi ils ont été étrangement très sympathiques avec moi ! Euh... Bah ils nous ont... Ils m'ont volé de l'argent quoi ! Ils m'ont volé de l'argent ! Combien ? Ils m'ont volé 10 000 ce que j'avais sur moi ! Et euh... Bah du coup j'aurais bien aimé qu'ils me remboursent avec ça quoi ! Mais malgré tout ils m'ont pris mon téléphone mais ils me l'ont rendu ensuite ! Ils étaient combien déjà ? Ils étaient 3 ! 3 ! Avec un véhicule... Vous voyez la marque du véhicule ? Ah je dois admettre que je n'ai pas fait très attention à ça ! J'étais trop sous le choc en fait, comprenez-moi ! J'ai pas compris... Oh putain on m'appelle, qui m'appelle ? Mais attends mais... Vous êtes euh... Policier M. Rotarez ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon il s'occupe de... Transporter... Je vois, je vois, je vois ! Et bah écoutez c'est tout ce que je peux vous dire sur eux pour le moment quoi ! Si vous voulez, de toute façon on ira sûrement plus loin avec tous ces cas-là mais on les connaît pas ! Vous avez pas plus d'informations malheureusement... J'ai peut-être une information à vous donner ! Oui... Sur le nom d'un des... D'un des... D'un des criminels... Vous avez le nom ? Je... Il s'appelle Marcelo Capone ! Marcelo Capone... Très bien ! Et ils m'ont volé 10 000 euros donc... 10 000 dollars pardon donc c'est assez terrible... Je suis euh... Va falloir que je prenne le bus pour rentrer récupérer mon camion que j'ai laissé devant le paradise parce que... Mais voilà, il y a Crude qui vient vous chercher euh... Profistore ! Finité ! On va aller au commissariat, on va s'arranger avec euh... Le lieu de temps pour le paiement là ! Allez c'est parti ! Pour les frais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ouais ! Monsieur Mathien ! Oui bah excusez-nous mais là il se passe beaucoup de choses assez terribles ! Qu'est-ce que je dois faire messieurs les policiers ? Je me suis inquiété, je vous ai vu me faire kidnapper alors que vous ne m'aviez toujours pas donné l'info et que je vous ai donné... Je vous ai donné l'info mais vous ne m'avez pas donné euh... Pas donné ce que je vous avais demandé en échange ! Je vous ai donné les... l'argent mais... Enfin bref... C'est parce qu'on nous a dit hein ! ... que l'argent m'intéresse particulièrement plus que votre santé... Ah attendez ! Attendez mon téléphone sonne ! Attendez ! Attendez ! Liam ? Ouais mon pote ! Oui Liam ! Oh j'ai juste pour te dire que je viens de goûter ton vin, c'est une tuerie ! Eh bah oui bien sûr ! Il est super bon ! Il est super bon ! Complètement ! Tu as vu ça ? Bah si tu veux en racheter n'hésite pas hein ! Ah bah euh... ouais bah toutes mes félicitations j'ai rien... Mais tu es toujours avec ton collègue là ? Euh... non je sais pas où il est pourquoi ? Non rien pour rien ! Pour rien du tout ! D'accord ok ! Ouais ok ! Et bien très bien ! Eh bah... à plus Dono ! Salut ! Ha... Il faudrait que je retrouve Earl ! Heurl Bailey... Attendez ! Ah bah tiens un pénétien vous êtes là ! On vous a couru derrière pour vous sauver et puis là c'est juste en gêne ! Non mais attendez ! Excusez-moi mais il s'est passé plein de choses ! Vous vous rendez bien compte que je me suis fait enlever ! Ouais bah ça a l'air d'aller du coup ! C'est nous qui avons appelé l'esprit ! Ok excusez-moi Antoine et Daniel, il va falloir être plus aimables par contre hein ! Nous avons appelé les forces de l'esprit ! Ah vous avez appelé les forces de l'esprit ! Mais comment vous saviez où... Comment vous saviez où j'étais ? Mais on savait pas ! Nous ne savions pas, nous ne savions pas ! Nous avons juste vu qu'ils étaient au nombre de probablement 8 dans une voiture verte à vous kidnapper ! Enfin les infos sont plus ou moins très floues ! Mais j'étais extrêmement choquée de vous faire embarquer devant... Je vois ! Eh bien écoutez je vous en remercie, je vous en remercie bien sûr ! D'ailleurs je suis tellement choquée que... Enfin j'ai oublié de noter le numéro de Earl Bailey, est-ce que vous... Mais vous m'aviez bien donné 250 ? Non je ne crois pas non ? Oui oui tout à fait, tout à fait ! J'ai bien moins 250 dollars sur mon compte, je les vois hein ! Ils sont bien manquants ! Hum... Bon ok ! C'est bien parce que vous avez appelé les flics hein ! Earl Bailey du coup ! C'est le 555 ? Oui ! 69,70 ! Super ! Très bien écoutez, est-ce que je peux emprunter ce véhicule pour pouvoir entrer et récupérer mon camion à la boîte ? Non on devait parler du stage aussi hein ! Je vous en prie, ce n'est même pas mon véhicule en fait ! Ah très bien ! Euh oui on devait parler du stage ! Écoutez, Antoine et Daniel, vous savez où est l'exploitation ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Je crois que Antoine sait... Antoine le sait très bien ! Oui il est ! D'accord ! Antoine le sait très bien ! On se redonne rendez-vous là-bas d'ici une dizaine de minutes si ça vous va ! D'accord ! Très bien ! Oui d'accord ! D'accord ! Merci bien ! Il va falloir que je mange et que je boive ! J'ai pas tiré euh... Attendez... Tac ! Alors... Où est le bar ? Où est le bar ? Ici... Il m'a emmené loin ! Il m'a emmené loin ! Je suis même pas sûr qu'elle m'avait donné les 250 mais bon j'ai décidé d'être aimable aujourd'hui ! C'est fou là ! Messieurs bonsoir ! Messieurs bonsoir ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici là au secours ? Mais pourquoi vous avez une arme sur vous ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oui bah... Mais qu'est-ce que c'est que c'est qu'elle arrive ? Mais pourquoi ils ont des gueules ? Ah non 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 là 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 là... Attends... Je suis désolé mais... 39.97 c'est nécessaire ! Non non attendez on se retrouvera plus tard hein ! Moi j'ai déjà été mêlé à des affaires de saloperies ! Ah ! Mais vous êtes qui vous ? Mais on est là toi ! Reviens ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oui ! Bah je sais pas ! Tu viens de t'arrêter ! Bah oui mais les gens étaient armés ! Donc moi je vais aller un peu plus loin ! Attends-moi, attends-moi ! Bah je t'attends mais bon... Faut que je boive quoi ! Et j'ai donné rendez-vous à Antoine et Daniel ! Merde ! Ils m'ont pas l'air sérieux ces gens-là ! Messieurs ! Messieurs s'il vous plaît là ! Ça va hein ! Avec ton break là ! Tu vas où dans le sud de la... On ne parle pas comme ça ! Donatien de Montazak ! Montez dans le véhicule tout de suite ! Montez dans le véhicule, faut qu'on discute ! Qui êtes-vous messieurs ? Je ne vous ai jamais vu en ville ! C'est vraiment parce qu'on était dans un scooter de merde hein ! C'était vraiment de la merde nos scooters ! Excusez-moi, faut que je me rende au Paradise récupérer mon camion ! Je me suis fait enlever donc c'est terrible ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et c'est quoi ce break ? Ah y'a quelqu'un qui a pris mon scooter ! Sème-le ! Sème-le ! Ah nous ! Nous sommes deux travailleurs ! C'est-à-dire ? Des éboueurs ! Je suis là depuis longtemps et je ferme le petit derrière ! Alors excusez-moi, vous avez l'air d'aimer la picole ! Je me trompe ! Ah bien entendu ! J'ai d'ailleurs sur moi une cinquantaine de verres de vin ! Oh ! Écoutez ! Vous savez sur qui vous êtes tombés les amis ? Absolument pas ! Je suis Donatien de Montazak ! Exploitation... Exploitation Vigneron ! Sur les hauteurs de la ville ! Très impressionnant ! Un domaine ! Un domaine ! Tout à fait ! Un domaine effectivement que je tiens avec mon associé Fabien Thorez ! Et croyez-moi, sur moi j'ai quelques bouteilles de rouge de qualité ainsi que du champagne ! Si vous êtes prêts à allonger quelques billets bien sûr ! Et c'était obligé le chapeau ? Bah c'est ma tenue de vigneron ! Alors... Euh... Bah il se trouve que oui ! Enfin faut voir ! Attention ! Moi du vin j'en ai goûté ! La piquette je reconnais ! Eh bah écoutez ! La piquette ici y'en a dans cette ville ! Elle est tenue par monsieur Giroux ça je peux vous le dire ! Ici c'est Donatien de Montazak ! De la grande qualité monsieur ! Ouais très bien ! Mais nous ! Ah bah tiens ! Vous savez peut-être vous euh... Pourquoi y'a quelqu'un de pendu là-haut là ? Votre scooter ! Votre scooter ! Seigneur ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Votre scooter ! Il vous a rapporté votre scooter ! Ah oui ! Et pourquoi y'a quelqu'un là-haut là ? Ah mais c'est une publicité ! C'est une publicité toi bien ! Ah ok ! Mon cher ! Mon cher ! Tu peux garder le scooter si tu veux ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! Ouais ouais c'est cadeau ! C'est cadeau ! Attends 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 ! Tu peux garder le scooter si tu allonges quelques billets bien sûr ! Combien ? C'est génial ! Hmm... 5000 ça t'irait ? Si ! Si ! Allez ! Attends ! Attends ! Mais attends ! Mais tu vas pas te faire du cul ! Il va vraiment se faire... Mais si... Oh là là ! Ah ! Ah ! Non ! Non pas à lui ! Attends ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Il s'est pris dans sa voiture ! Je me suis fait écraser ! Je me suis fait écraser ! Non messieurs... Mais qu'est-ce... Ne rentrez pas dans la voiture ! Prenez le scooter ! Mais vous avez donné 5000 à la mauvaise personne ! C'est à moi, monsieur ! Eh bah de vous détonner à votre co... à votre avis ! Eh goûtez ! Monsieur... Les 5000, monsieur l'éboueur ! Allez là-bas ! Qu... Qu'est-ce que se passe-t-il ? Oh ! Le Père Noël ! Monsieur l'éboueur, vous avez reçu 5000 dollars là ! Non ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Je crois qu'il m'était destiné ! Attendez, de toute façon il faut que je reparte, il faut que je reparte ! On vous entend très mal, on peut pas le scooter ! Ouais, ouais, ouais ! Gérez votre affaire, donc il faut qu'on... Bon allez, faut que je reparte ! Monsieur le policier, mais qu'est-ce que vous faites ? Monsieur, monsieur, j'ai rien fa... Non, monsieur ! Pourquoi emploie-vous cette... Cet arbre... Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? On n'a rien fait de mal ! On n'a rien fait de mal, monsieur ! Il y a 4 heures, je m'ai coulé par terre ! Cet homme nous a recueillis dans notre voiture ! Mais oui, je... C'est génial, je peux y aller ? Mais monsieur, vous me reconnaissez, je suis... Je suis le nation de Montazak ! Vous voyez bien, je suis toujours... C'est génial ! C'est pour ça qu'on vous contrôle ! On a vu qu'il y avait des hommes armés autour de vous ! Ah ça contrôle ! Ah oui mais c'est des hommes armés, mais je n'y suis pour rien moi ! Non mais... Est-ce que vous y allez bien ou vous êtes sous la main ? Ah moi ça va très bien monsieur le policier, aucun problème ! Beaucoup de respect pour la fonction ! Oubliez pas le Père Noël ! Allez grand-père, en voiture ! Allez rentrez dans la voiture s'il vous plaît messieurs ! Johnny ! Johnny ! Arrête ! Arrête de faire n'importe quoi ! C'était... C'est réglé ! C'était juste un contrôle, c'est bon ! C'est réglé ! Eh bien bonne soirée ! Bonne soirée à vous ! Non mais on a paniqué, on a paniqué ! C'est la première fois qu'on voit la police dans ce pays, on a paniqué ! Continuez votre travail ! Formidable ! Voilà ! Très bien, je pense qu'on va bien s'entendre... Par contre, vous avez reçu 5000$ en cash de la part de l'homme aux scooters juste à côté là ? Comment ça, à l'instant ? Rien reçu ! Moi qui me l'ai mis discrètement dans la poche, j'ai pas fait gaffe ! Je pense qu'il a fait ça ! Ces deux l'armes étaient destinées ! Ces deux l'armes étaient destinées, me semble-t-il ! Votre porte n'est pas fermée ! Attendez, est-ce que c'est bien le cas ? Je pense bien que ce soit le cas ! Ben attendez, pourquoi je n'arrive pas à attendre le Paradise ? Il est juste au-dessus ! Comment je fais pour remonter ? Attendez, oh là là ! Alors attention, regardez bien, ceci est un stunt à ne pas reproduire évidemment ! J'ai l'impression que vous aussi, vous avez du mal à vous adapter à ces boîtes automatiques ! Bah écoutez, les nouvelles technologies et moi ça fait deux hein, je vais pas vous mentir ! Dans le Médoc, on les a pas celles-ci hein ! Je vais pas vous cacher que je me suis un peu fait écraser mais... C'est vrai ? Un peu... Vous voulez qu'on appelle une ambulance ? Non, on verra, on verra bien ! On verra bien si je tombe dans les vapes ! Moi je peux te raccommoder si tu veux, t'inquiète pas ! Très bien, très bien, très bien ! Alors attendez ! Déjà... Hop ! Euh... Vous inquiétez pas ! Tout est... Ah ! C'est douloureux ! Vous inquiétez pas ! Pardon ! C'est pas grave, de toute façon c'est pas ma voiture ! Mon camion est toujours là ! Ah ! Heureusement que j'ai une trentaine de Big Mac sur moi ! Oh mais c'est vous ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qu'est-ce qui vous arrive messieurs ? Vous inquiétez pas, tu vas bien ! Qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir Jeremy ! Bonsoir Jeremy ! Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Mon collègue il a voulu monter à l'arbre ! Il semblerait que voilà, quelqu'un voulait monter à l'arbre et... Messieurs ! Faites attention hein ! D'accord, bonsoir j'ai envie ! Oh ! Pas plainte ! Par contre j'aimerais bien ! Quoi ? Oulah ! Oulah mais vous avez... Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! Oh ! Mais t'as le malade bon ! T'as le malade ! Oh là là ! Non mais ne le tapez pas ! Ne le tapez pas ! C'est un putain mon petit fumet mon petit fumet ! Arrêtez déjà ! Il est traumatisé des gros animaux ! Il tue mes sangliers chez moi ! Ne le sortez pas devant lui ! Bah alors finalement c'était pas mieux de vider les poubelles ! Bah finalement si c'était mieux hein ! C'était plus sympa hein ! J'suis désolé mais faut absolument... Quelqu'un a une bouteille d'eau sur lui ? Quelqu'un a une bouteille d'eau ? Ah oui ! Pourquoi ? Pourrais-je en avoir une s'il vous plaît ? Je crève de soif ! C'est ma dernière mais d'accord ! Au pire je peux rentrer dans mon exploitation ! T'façon faut que je le fasse hein ! Merci beaucoup ! Et voilà ! Il est gay ! L'histoire ! Oh le grand chat ! Vous avez guéri le chat ? Ah ouais ! Ça va aller ! Mais j'pense qu'il va bien ! Non mais alors ! Je vais vous dire un truc je l'aime ! Vous... La même chose ! Dans le Nord ! Je vous retrouve plus ! D'accord ? Pourquoi ? J'ai pas compris là ! Alors... Vous aimez la chasse ? Ouais ! Oh la la ! Excusez-les ce sont des associés à moi mais j'ai l'impression que vous faites un peu n'importe quoi là ! Ah c'est des associés à vous là ! Bah en fait ce sont... Moi je leur fournis mon vin ! En fait ! Ça va faire d'achasse ! Un sanglier ! Non pas de sanglier ! Non 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 ! Y'a pas de sanglier monsieur ! Oh la la ! Y'a pas de sanglier ! Il est complètement... Il est complètement ch'tarbé ! Bon écoutez ! Est-ce que vous voulez que je vous vende un petit peu de vin ? Ceci est mon camion ! Ah ouais ! Est-ce que vous voulez que je vous vende un petit peu de vin ? Ah un petit... Est-ce que vous avez un peu de cash sur vous messieurs ? Pas grand chose justement ! Pas grand chose c'est-à-dire ? Vous avez l'air de crouler sous l'or ! C'est pas le cas du tout ! On cherchait... Oula ! On cherchait... Pardon j'ai une jambe folle ! On cherchait où on pouvait éventuellement revendre des choses telles que des montres en or ou autres objets en or bien sûr ! Ah vous fouillez les poubelles quoi ! Comment ça ? On brûle pas les poubelles ! C'est un peu boueur ! Oui enfin bon les poubelles... Enfin les montres en or on sait où est-ce qu'on les trouve ! Bien sûr ! Écoutez je sais pas si ça m'intéresse beaucoup ! Peut-être si vous m'achetez quelques bouteilles je pourrais peut-être y réfléchir ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est donnant-donnant quoi ! Une petite dégustation mon cher montrant ! Une petite dégustation moi je suis jamais con ! Par contre évidemment ce n'est pas gratuit bien sûr ! Comment ça pas de dégustation gratuite ? Bah non évidemment ! C'est du Montazak ! C'est pas du Giroux monsieur ici ! Ici c'est de la qualité supérieure ! Oui bah ça reste à voir parce que moi j'ai goûté des... J'ai goûté des bouteilles à 1000 balles dans ma vie ! Et aussi de la piquette ! Eh bah j'en ai des bouteilles à 1000 balles ! Il fait des dégustations ! J'ai du champagne à 1000 balles et j'ai du vin à 250 balles ! Écoutez... Oui ? Qui c'est celui-là ? Vous avez 20 verres de vin ? De verres de vin ? Oh j'ai tout ce qu'il faut sur l'exploitation ne vous inquiétez pas ! La réception, bon... Écoutez... Oui... Euh... Vous nous avez sorti euh... Bah de cette affaire tout de même hein, bien sûr ! Depuis qu'on vous a rencontré, j'ai cru qu'on avait frôlé la mort 1000 fois... Mais je veux bien vous en prendre une ou deux, pour voir ! De bouteilles de champagne ou de vin ? Euh du vin, du vin... Comment ça ? Alors si vous en prenez deux ça fait 500 ! 500 balles ! 500 balles ! Et pas de dégustation ! Bah vous pouvez le déguster ensuite ! Je vous en donne deux, regardez ! On a un nouvel ami ! Hop là ! Et je veux bien les 500 balles par contre, évidemment hein ! Ah oui ! Histoire qu'on puisse subsister hein ! Euh... Attendez... Je vais pas m'énerver... Qu'est-ce que tu viens d'acheter ? Il vient d'acheter deux bouteilles de vin, c'est un homme de goût ! Merci beaucoup monsieur ! Est-ce que vous permettez que je prenne votre 555 ? Ah oui bien entendu ! Quel est votre nom ? C'est Johnny Money ! Johnny Money ! Comme l'argent ! C'est ça ! Incroyable ! Et quel est votre 555 ? Euh... 4807 ! 4807 ! Très bien ! Et vous monsieur ? Votre nom déjà ! Attendez mon cher ! Gontran ! Gontran, oui ! Gontran comment ? Gontran... Gontran Santé ! N'oubliez pas ! Gontran, mais Gontran comment ? Gontran Santé ! Santé ! Comme la Santé ! Ouais, Santé ! Attendez je vous montre ma carte d'identité, est-ce que vous voyez ? Euh... Je crois que vous l'avez montré à votre collègue ! C'est fort désagréable ! Et le vôtre monsieur ? Attendez je prends le numéro de votre ami... Ah voilà ! Et... Hop ! Euh... Moi évidemment, je suis Donatien de Montazac ! Un nom auquel vous n'êtes certainement pas étranger dans la ville bien sûr ! Evidemment ! Donatien de Montazac ! Et mon numéro est le suivant, le 555... 3944 ! Comme la seconde guerre mondiale s'il avait duré une année de moins ! Voyez-vous ! Ha ha ! Délicieuse anecdote en effet ! Tout à fait, voilà ! On aurait aimé hein ! Il s'en est passé des choses terribles à cette époque bien sûr ! Ah non non ! Bien sûr ! Mes grands-parents... Ah oui bien sûr ! Moi de même ! Moi de même ! Terrible hein ! Mais bien sûr ! C'est trop souvent accusé de collaborer ! Moi accusé également mais à juste titre par contre évidemment ! Ah très bien ! Evidemment ! L'ambiance est bonne hein ! C'est bien ! Tout à fait ! Bien sûr ! Excellent ! Bon écoutez ! Écoutez ! Moi il faut que je rentre sur mon exploitation ! Euh... Je peux vous envoyer la destination si vous souhaitez passer un de ces quatre ! Evidemment ! Je vous la montre sur la carte ! Attendez ! Je vous envoie un SMS pour vous la montrer ! Avec plaisir ! Je l'envoie à Monsieur Johnny... À Monsieur Monet ! Euh... Comme ça il pourra la communiquer ! Euh... Attendez ! Je vais vous la montrer ! C'est... Hop ! Attendez ! J'arrive tout de suite hein ! Bien sûr ! Je prends mon temps ! Si vous souhaitez venir un de ces quatre c'est par ici ! Euh... Ah oui d'accord ! Ok ! Voilà ! Voilà si vous souhaitez venir ! Très bien ! Eh bien écoutez ! Je vais vous laisser messieurs ! Eh bien merci beaucoup ! À plus tard bien sûr ! Je suis sûr que ce vin sera inoubliable ! Oh il sera bien sûr ! Et votre bagnole là ! Et le break là ! Oh ! Servez-vous ! Vous en voulez plus de votre lada break ? Oh ! Servez-vous ! Servez-vous ! Je vous le donne gratuitement ! Moi je suis en camion ! Compaimable ! Ah je vous en prie ! Bonne soirée à vous et à plus tard ! On est bien content de la voir ! Au revoir ! Au revoir ! Ouais les 5000 balles du scout là... C'est pas la meilleure journée en termes d'affaires hein ! Bon Antoine ! On va me raccrocher au nez non plus ! Antoine ! Mais merde ! Il est où Daniel ? Mais j'ai pas Daniel ! J'ai juste Antoine ! Terrible ! Antoine ne répond pas ! Mais je n'ai pas le numéro de Daniel ! Est-ce que Daniel va se rendre à mon exploitation au moins ? Je leur avais donné rendez-vous ! Alors... Ok... Oh j'ai été flashé ! Oh non ! Amende de 10€ pour l'entreprise ! 10$ pour l'entreprise ! Oh ça casse les couilles ! Faudrait que je dépasse droit dans cette ville tout de même ! Je suis Donation de Montazac ! Oh la 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 la... Alors il faut... Bon écoutez ! S'il n'y a pas ça... Il va falloir que je... Oui Earl ! C'est Donation de Montazac ! Excusez-moi j'ai... Chut doucement ! Je suis actuellement en planque ! Je vous écoute ! Ah ! Ecoutez ! Si vous voulez que je vous donne des informations... Il va falloir que vous vous rendiez chez moi ! Est-ce que vous pouvez faire ça bientôt ou vous... Pensez à être... J'arrive ! J'arrive ! Vous savez où est-ce que c'est Earl ? Pas du tout ! Je vais vous envoyer à la destination ! C'est une information qui vaut cher ! Préparez l'argent ! À tout de suite ! À tout de suite ! J'ai reconnu sa voix... À l'autre ! Euh... Comment s'appelait-il ? Euh... Capone ! J'ai reconnu sa voix à Capone ! Attendez je vais... Niveau message... Non... Non... Du nouveau message... Earl... Hmm... Il semblait que Earl était déjà passé mais peut-être qu'il ne se souvient pas de la destination... J'ai reconnu la voix de Capone, il n'avait pas modifié sa voix... Je suis sûr à 100% que c'était lui qui m'a enlevé... Entre autres... Et par contre son... Son ami... L'Irlandais n'a pas l'air d'être au courant... Ok très bien... Ah mon cerveau me dit que masqué je ne peux pas reconnaître sa voix... Eh bien écoutez je vais donner une fausse information à Earl alors... Je vais donner une fausse information... Ce ne sera pas la première fois... Un petit peu d'argent de poche pour la fin de la journée... Je vais lui donner autre chose... Je vais lui donner un autre nom... Je vais lui dire que c'est Antoine Croute... Ou sinon quelqu'un d'autre... Qui était plutôt désagréable avec moi aujourd'hui... Attendez on va y réfléchir... En fait faudrait que je fasse ça tous les soirs... Tous les soirs je pense aux personnes qui ont été désagréables avec moi pendant la journée... Et puis bah ensuite euh... Je les balance à Earl contre de l'argent... Je leur dis qu'ils sont dans des trafics, des affaires... Et voilà quoi... Oh Rotarez ! Rotarez il a été sympathique... Il a pas été très sympathique mais je pense que c'est quelqu'un euh... Avec qui il vaut mieux pas se brouiller je pense... Mais par contre il va falloir que j'aille manger un menu quoi... Un menu des autres là... Mes associés qui sont des branques hein finalement... Ça me dégoûte... Quelle histoire... Je m'étais pas attaché... Bon... Ouais je pense que je vais dénoncer Giroux hein... Je vais dénoncer Giroux faut que je mange et que je boive...